On est absolument ravis à l'ESPCI de cette initiative de PC Durable d'organiser ses conférences vertes. Le développement durable fait vraiment partie de la stratégie de l'ESPCI pour ces prochaines années, aussi bien au niveau de la formation que de sa recherche, que de sa organisation. Je pense que c'est un sujet sociétal très important et on s'en saisit aussi. J'accueille avec grand plaisir le premier conférencier de cette série de conférences vertes qui va nous parler de biodiversité. Je pense qu'il y a toute une introduction qui est prévue par les élèves qui ont organisé. Je vous accueille avec plaisir dans le cadre de l'ESPCI. J'apporte au nom de la direction le soutien officiel de l'école à ce site de conférences. Voilà, bienvenue. Merci. J'ai juste ajouté que je voulais remercier Solène et Quentin qui avaient beaucoup travaillé pour arriver à faire une première conférence dans ces périodes un petit peu compliquées de COVID. Merci beaucoup Annie. Comme vous l'avez compris, moi je suis Solène Meignet, donc élève en deuxième année à l'ESPCI Paris. Et donc avec Quentin Viau, on a notamment aidé à participer, à organiser cette conférence. Donc comme vous vous en doutez, c'est un site de conférences qui s'appelle L'Econvert, qui est organisé par PC Durable. Et vous faites partie de ceux, si vous êtes là, qui souhaitent participer et agir pour la protection de l'environnement et développer des modes de vie plus durables. Et vous êtes notamment conscients des enjeux de la biodiversité et de sa protection. Mais il y a une question qui reste aujourd'hui encore, qui n'en porte pas l'unanimité. Et c'est comment la protéger, par quels moyens et à quel point peut-on la protéger ? Et c'est Évrard Vendenbaum, qui est ici aujourd'hui, notre invité, est là pour nous parler de ces questions, sous l'éclairage de son expérience, fort enrichie par de nombreuses expéditions. C'est un ardent défenseur de la nature. Il a notamment cofondé en 2009 l'ONG Nature Evolution, qui a pour objectif de protéger les mondes perdus, les territoires les plus reculés de la planète, comme le Mackay. Le Mackay, le Massif du Mackay à Madagascar, ou encore le Groenland. Fort de ses talons d'alpiniste et de grimpeur, de photographe, de scientifique, il a plein de casquettes. Et c'est à l'aide de toutes ces casquettes et de toutes ces visions qu'il va pouvoir nous éclairer aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions à l'oral pour que ce soit plus vivant pendant la conférence ou après. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Quentin Viau et moi-même allons relayer ces questions si nécessaire. Et on remercie encore Évra Wendenbaum d'être ici aujourd'hui. Et je vous laisse la parole. Marche. Merci. Merci Solène. Merci à tous pour ce petit moment de discussion. C'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les choses se sont pas mal calmées aussi en termes de rencontres extérieures, de rencontres avec des gens, etc., de discussions. Donc, ça fait du bien aussi, finalement, dans un sens comme dans l'autre. En tous les cas, moi, ça me fait plaisir de vous parler, de vous parler ce soir. Et puis, d'inaugurer ce cycle de petites conférences qui m'a l'air bien chouette, d'après ce que j'ai pu comprendre de la part de ma femme qui m'a raconté un petit peu ce qui était prévu. Et puis, chouette aussi de pouvoir parler à des jeunes et de pouvoir parler notamment de ce sujet qui, finalement, est assez loin de, je dirais, des préoccupations courantes. Et là, je vais démarrer un petit peu sur un sujet qui fait partie presque des combats qu'on est obligé de mener en plus quand on est engagé dans la lutte pour la protection de la biodiversité. C'est celui de la visibilité de ce combat même. C'est-à-dire que si on compare, il y a d'ailleurs eu des études scientifiques qui ont été faites qui ont comparé la couverture médiatique du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité. Et l'écart est de 1 à 8 pour dire que, alors que les enjeux sont tout aussi colossaux et tout aussi essentiels pour notre survie, on parle 8 fois plus de réchauffement climatique que de perte de biodiversité. C'est un élément qui, mine de rien, est assez essentiel. On va le voir dans la problématique de la lutte contre tous ces phénomènes. Alors, moi, je me présente rapidement, même si tu as déjà fait une petite présentation, Solène. Moi, je suis donc Évraard von Enbaum. Je dirige aujourd'hui, j'ai fondé il y a une douzaine d'années, je dirige encore aujourd'hui l'association Nature-Évolution. Mais avant ça, je suis scientifique de formation, je suis géologue précisément. Et malheureusement ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas souhaité continuer dans une carrière de scientifique parce que je n'ai pas trouvé dans le milieu de la recherche exactement ce que je cherchais. Je crois que je ne suis pas le seul. Ça arrive souvent dans les cursus universitaires de finalement prendre une toute autre voie à la fin. Et donc, je me suis lancé comme photographe de montagne principalement parce que je suis né dans la montagne et j'ai baigné dans les sports outdoor depuis mon adolescence, on va dire. Et donc, j'ai commencé à partir beaucoup en expédition avec des athlètes, des grimpeurs, des alpinistes, des skieurs, des canyonneurs, des tout ce qu'on veut, des vététistes et autres dans tous les coins de la planète. Et j'avoue que j'ai pris pas mal de plaisir à faire ça. Mais il y avait quelque chose qui m'a manqué assez rapidement. C'était l'utilité, le sentiment d'utilité en tous les cas. Et donc, évidemment, je me remplissais ma mémoire et mon cerveau de belles expériences, de belles aventures et de belles connaissances aussi, parce que plus on voyage, plus on apprend. Mais il y avait quelque chose qui manquait dans le fond. Comme on dit maintenant, il fallait donner du sens à tout ça et le sens n'y était pas complètement. Jusqu'au jour où j'ai flashé sur un documentaire de Ushuaïa Nature qui parlait justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, du massif du Makai à Madagascar. Et ce documentaire disait que ce territoire était génial, exceptionnel, n'avait jamais été visité, jamais été exploré, jamais été étudié scientifiquement. Et je me suis dit, tiens, peut-être que là, je peux trouver quelque chose qui va m'accrocher. Je ne me suis même pas posé la question, ça m'a raccroché d'emblée, il y a eu comme une étincelle. Et je me suis dit, je vais y aller, je vais être le premier à y aller. À la base, c'était juste une volonté, j'allais dire, relativement égoïste, d'aller découvrir ce territoire et de le partager ensuite, de partager ses découvertes avec d'autres. Et le fait est que quand on est rentré dans ce massif-là, on s'est aperçu qu'il était déjà largement dégradé et que ce n'était plus, comme le disait le documentaire d'Ushuaïa, un monde perdu. On en parlait tout à l'heure un peu, de ce concept de monde perdu. Mais voilà, moi, j'étais parti dans cette idée-là, d'aller découvrir un écosystème qui n'avait encore jamais été impacté, jamais été touché par l'homme. Et puis, j'allais dire, le coup près était un peu violent. Ça n'a pas du tout été la réalité de ce que j'ai vu. Et donc, enfin, je ne dis pas du tout, en tout cas pas au point où je l'espérais. Et ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase et qui a été à l'origine de mon engagement, là, pour le coup, corps et âme depuis 2007 et depuis 2009, encore plus avec la création de l'association. Voilà pour la présentation succincte. Si je reviens sur quelques notions de biodiversité, juste un premier chiffre qui ne rime peut-être à rien, mais qui pour certains parlera. Là, on est aux alentours de 8 à 10 millions d'espèces, de plantes et d'animaux aujourd'hui sur la planète, ce qui n'est qu'une fraction de ce qu'est la biodiversité au sens biologique du terme, on va dire, puisque dans la biodiversité, il y a aussi tous les virus, toutes les bactéries, etc. Et là, on est en dizaines, en centaines de millions d'espèces ou de virus différents. Donc là, nous, on va parler vraiment de la biodiversité au sens où elle est entendue dans le quotidien, c'est-à-dire les plantes et les animaux principalement. Et les chiffres qui s'ajoutent juste après, c'est ceux de la disparition de cette biodiversité. Je ne vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus, parce que c'est bien le sujet de cette conférence que d'aller un petit peu plus loin que sur le constat, mais je voudrais quand même donner quelques petits chiffres qui sont assez récents. Les derniers chiffres donnent grosso modo une perte de 68% des populations de vertébrés, donc poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, sur les 30 dernières années, ou les 30-40 dernières années, 68%, donc on est à plus des deux tiers des populations. Là, je ne parle pas du nombre d'espèces, je parle bel et bien de populations. On a 75% de la biomasse des insectes volants qui a disparu. On a deux espèces de vertébrés par an en moins. On a 41% des amphibiens et plus d'un tiers des mammifères qui sont menacés d'extinction. On a plus de la moitié des récifs coralliens qui a disparu ces 30 dernières années. Si je prends plus précisément, après je rentrerai vraiment dans le détail sur Madagascar, mais il y a déjà un chiffre sur Madagascar qui est frappant, c'est celui de l'animal emblématique, c'est le lémurien. Sur les 107 espèces de lémurien qui existent aujourd'hui à Madagascar, il y en a 103 qui sont menacées d'extinction. Et pour certaines, au dernier degré de la liste de l'UICN, c'est-à-dire juste avant l'extinction, c'est vraiment la dernière étape avant qu'on dise que ça y est, c'est mort, elles ne sont plus là. Pardon, j'ai un coup de fil, j'arrête tout de suite. Et puis, selon les experts de l'IPBES, on a environ 1 million d'espèces animales et végétales sur les 8, 8-10 dont je parlais tout à l'heure, qui sont menacées d'extinction. C'est donc assez colossal. C'est pour ça que depuis quelques dizaines d'années maintenant, on parle déjà de ce qu'on appelle une sixième extinction de masse des espèces. Peut-être que dans vos études, et même certainement, vous en avez déjà entendu parler de ces extinctions de masse qui ont rythmé un peu la vie de la Terre. Et la différence majeure, c'est que toutes les extinctions de masse précédentes ont eu lieu sur des échelles de plusieurs dizaines de milliers d'années, voire même pour certaines plusieurs centaines de milliers d'années. Là, on est sur une extinction de masse, donc cette fameuse sixième qui est liée très clairement à l'homme et qui s'étale sur quelques dizaines d'années. Vaguement, potentiellement quelques siècles, mais là, on est déjà sur quelques dizaines d'années, ce qui est absolument effrayant. Donc, le rythme n'est pas du tout le même. Et les scientifiques estiment, c'est des estimations vraiment très... qui sont sujettes à pas mal de polémiques ou en tout cas à pas mal d'interrogations ou de discussion même, on pourrait dire. Mais en gros, on estime quand même qu'il y a entre 100, un rythme d'extinction 100 à 1 000 fois supérieur à ce qui devrait être en temps normal, je veux dire. Alors, pour aller maintenant sur les causes et les menaces sur cette biodiversité, je le disais à l'instant, la principale menace, c'est les activités humaines. Bien évidemment, c'est la première cause directe de perte de biodiversité. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont détérioré 75 % des surfaces terrestres et une grande partie des mers et des océans. Et la majeure partie de cette destruction s'explique par la conversion d'habitats vierges et le changement d'utilisation des terres pour l'agriculture industrielle. Les chiffres, là encore, sont assez frappants. La production agricole, elle représente 80 % de la déforestation mondiale, 70 % de l'utilisation de l'eau douce et 70 % de la perte de biodiversité terrestre. Déjà, d'emblée, on peut comprendre une chose, c'est que si on veut réussir à protéger la biodiversité, il faut probablement mettre le paquet sur une révolution de nos pratiques agricoles. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Sur l'ensemble de ces activités humaines, il y a un impact sur tous les écosystèmes possibles sur la planète, mais il y en a principalement sur les milieux d'eau douce, sur les zones humides, ce qu'on appelle les zones humides, les lacs, les rivières et toutes les espèces qui en dépendent. Le déclin moyen sur toute la planète, dans ces zones vraiment précises, c'est de 84 %. J'insiste sur ces chiffres parce que c'est complètement effrayant. Et quand on les manipule comme moi tous les jours, je peux vous dire que ça crée non seulement une colère, mais une certaine angoisse, très clairement. De la même manière, il y a des régions, et je parlais d'écosystème, mais il y a aussi des régions qui sont plus impactées que d'autres, et notamment les régions tropicales, et notamment celle des Amériques, où le déclin, là pour le coup, il est de 94 % actuellement. Alors, toute cette... Là, je disais que l'impact humain, il est direct par l'agriculture notamment, mais il est aussi indirect par le dérèglement climatique, et ça va devenir dans les prochaines dizaines d'années, malheureusement, très probablement, la première cause de disparition des espèces, le réchauffement climatique. Et on estime qu'il va y avoir au moins 20 % des espèces terrestres qui vont disparaître à cause du réchauffement climatique d'ici la fin de notre siècle actuel. Il faut s'imaginer que c'est malheureusement quelque chose qui se mord la queue, puisque à partir du moment où il y a un déclin de biodiversité, et notamment des grands poumons de la planète que sont l'océan et les forêts tropicales, et c'est largement le cas en ce moment, que ce soit avec des questions de déforestation de toutes les plus grandes forêts du monde, que ce soit l'Amazonie, le bassin du Congo, ou les forêts de Papouasie ou d'Indonésie, ou encore parce que les océans s'acidifient, se polluent de plus en plus ou se réchauffent de plus en plus, ce qui fait qu'il y a une perte catastrophique de phytoplankton qui est aussi un grand capteur de carbone, et qui ne le sera plus ou ne l'est déjà presque plus en grande partie. Tout ça va accélérer le réchauffement climatique qui lui-même va accélérer la perte de biodiversité, etc. Donc on est dans un phénomène qui s'entretient et ce n'est pas complètement bien parti pour nous. J'insiste sur le « pour nous », mais ça vous le savez sans doute déjà, je pense que je ne suis pas le premier à vous expliquer ça, mais que l'homme va en souffrir, ça c'est sûr, des millions d'espèces vont en souffrir, ça c'est sûr, mais la vie, elle, la vie au sens très large, au sens philosophique presque du terme, ne va pas s'arrêter à ça. Les ressources de la diversité justement du vivant font qu'il y a énormément de… la plupart, j'allais dire la plupart des espèces vont pouvoir supporter toutes ces catastrophes. C'est finalement plus pour nous que c'est embêtant, et évidemment pour tous les mammifères, on va dire toutes les espèces qu'on aime pratiquement, je caricature un peu, mais toutes celles dont on rêve quand on est petit, les éléphants, les lions, tous ces grands mammifères-là vont souffrir, les ours polaires, etc. Et puis évidemment, tout un tas d'autres qu'on connaît beaucoup moins, mais qui sont totalement indispensables pour nous. Alors justement, quand je dis indispensables, il y a des conséquences alimentaires majeures, notamment de par la perte des insectes pollinisateurs, c'est des coûts pour l'économie générale de l'homme, de l'humanité, qui sont colossaux. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est plusieurs milliers de milliards de dollars par an qui sont perdus, tout simplement parce qu'on est en train d'envoyer des pesticides un peu partout ou de dégommer telle ou telle forêt. Il y a donc un risque notoire sur notre alimentation, et puis il y a un risque, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, tu pourrais, Solène, faire une conférence spécifique rien que pour ça, et je peux vous orienter vers quelqu'un pour le faire sur le lien entre la perte de biodiversité et les conséquences sanitaires. Mais il y a un gros risque pour nous sur les maladies infectieuses et notamment les maladies telles que le COVID actuellement. Le lien, il y a d'ailleurs un très beau documentaire qui a été fait par Marie-Monique Robin, je vous invite à le regarder. Je crois qu'il a été diffusé sur Arte, mais je ne suis plus tellement sûr il y a quelques temps de ça, où elle explique justement parfaitement bien le lien qu'il y a entre la déforestation, ou en tout cas la perte d'espaces naturels sauvages et l'émergence de ces maladies infectieuses catastrophiques pour l'homme, mais aussi pour tout un tas d'autres espèces. On parle du COVID, mais on parle aussi d'Ebola, on parle du sida par exemple, qui sont toutes ces zoonoses, donc des maladies qui sont issues et transmises par voie animale et qui n'ont été transmises à l'homme que parce qu'il y a eu le rapprochement entre l'homme et les milieux dans lesquels ces maladies existaient déjà, mais de manière soit bénigne, parce que par exemple, dans telle ou telle espèce, elles n'avaient pas d'impact, donc sur des espèces porteuses finalement, porteuses saines. C'est vraiment un sujet sur lequel, personnellement, je me désespère de voir nos politiciens s'engager parce qu'on en a parlé au tout début lorsque la pandémie est sortie de terre et que tout à coup, il y a eu des scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas un peu un lien avec le braconnage ? Au départ, on a parlé de pangolin, après on parle de chauve-souris, on parle de tout ça. À la limite, peu importe le vecteur, le transmetteur, la cause, elle, elle est évidente, c'est très clairement le fait qu'il y a un rapprochement beaucoup trop rapide et beaucoup trop universel, en tout cas partout sur la planète, entre la faune sauvage et l'homme. Alors, je vais clore le débat, mais pour dire qu'entre le fait qu'on ait des impacts alimentaires, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse plus, par exemple, se nourrir d'ici peu, ou qu'on ait des maladies tous les dix ans qui ravagent tant et tant de millions de personnes et qui mettent par terre des économies de tout un tas de pays, je trouve que ça permet de se… Enfin, ça me paraît suffisant pour se poser des questions sur ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance. Et malheureusement, tout à l'heure, en introduction, je parlais de la différence de traitement entre le réchauffement climatique et la biodiversité. On voit bien que même quand on parle huit fois plus de biodiversité que de biodiversité, pardon, quand on parle de réchauffement climatique, il n'y a pas d'action ou très peu d'action. On le voit encore récemment avec la loi climat qui est une mascarade absolue. Et bien, même quand on parle de tout ça, même quand il y a des lois qui passent, même quand il y a des descentes dans la rue, etc., l'inflexion de la société et l'inflexion des gouvernements et des politiques gouvernementales est quasi inexistante, elle est minime. Alors, autant vous dire que malheureusement, il y a peu d'espoir pour qu'il y ait des grandes décisions qui soient prises pour la protection de la biodiversité d'ici demain. Tout ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste. Je dis ça sans l'once d'un pessimisme dans mon discours. Moi, je suis plutôt du genre à me dire qu'il ne faut pas attendre que les actions soient faites par d'autres et qu'il faut essayer d'agir soi-même. Alors, en l'occurrence, la question qu'on peut se poser et que vous vous posez peut-être, parce que vous êtes pile poil sans doute à l'âge où vous vous posez plein de questions sur à quoi ça sert de faire toutes ces études, à quoi ça sert d'aller ensuite travailler dans une entreprise si c'est pour détruire la planète, à quoi bon faire des enfants, à quoi bon… voilà. Bref, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'étudiant, en tant que citoyen pour agir ? Et je n'ai pas la recette, un miracle, mais moi, je peux tout simplement vous parler de mon parcours et de ce qui m'a amené, finalement, à parler devant vous ce soir. Parce que je ne suis pas spécialement un expert en biodiversité, je n'ai pas fait d'études là-dedans, je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas un cursus scientifique dédié à la protection de la biodiversité. C'est vraiment plus un parcours autodidacte, je dirais, et qui ensuite s'est enrichi de tout un tas de rencontres et de tout un tas d'activités et d'expériences. Avant de rentrer dans mon action et l'action de mon association, je voudrais juste citer les quelques-unes des choses qu'on devrait faire ou que l'humanité devrait faire et les hommes politiques devraient faire pour essayer d'inverser la tendance et de faire inverser la courbe. Il y a d'abord, enfin d'abord, en partie, le renforcement des efforts de conservation. Ça, c'est ce dont je vais vous parler juste après. Il y a aussi, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, la transformation du modèle agricole. Ça, c'est vraiment le truc phare, comme vous l'avez compris avec les chiffres que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une évolution majeure à faire de ce côté-là pour qu'on puisse protéger la biodiversité. Il y a, de notre part, en tant que citoyens, une réduction massive de notre consommation de protéines animales qui est indispensable, vraiment indispensable. Il y a une réorientation, si possible, massive aussi, de l'aide au développement vers des projets bénéfiques à la biodiversité. Il y a énormément d'argent qui est envoyé à droite à gauche, des millions et des millions de dollars qui sont envoyés dans différents pays. Et ce n'est pas toujours dans des directions qui sont durables. Donc, rien que là, il y a de belles évolutions à faire. Et puis, il y a un encadrement drastique, je dirais, puisque je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre des sanctions ou de mettre, en tout cas, des règles extrêmement fermes pour les acteurs de la finance qui investissent aujourd'hui et toujours de manière extrêmement néfaste, que ce soit pour des énergies fossiles ou pour des actions, des investissements dans des fermes agricoles monumentales, des monocultures gigantesques de soja ou de palmiers à huile ou de ce que vous voulez. Tout ça a un impact colossal sur la biodiversité. Et ça artificialise les sols. Bref, ça détruit à peu près tout. Ça pollue les océans et autres. Et ça, c'est très facile d'empêcher les plus gros financeurs de la planète de ne plus faire ça. Enfin, de faire ça, pardon. Et donc, là, pour le coup, c'est une action purement politique et c'est uniquement du courage politique qu'il faudrait pour faire ça parce que ça ne va pas venir de ceux qui s'en mettent plein les poches. Ça, c'est une certitude. Donc, sans aller beaucoup plus loin, moi, je vais essayer dans les quelques 45 minutes ou 40 minutes qui me restent, je vais essayer de vous parler de nos actions. Moi, je me suis engagé dans la voie du renforcement des efforts de conservation. Et en particulier, je me suis tourné. Là, je vais essayer de faire le partage d'écran, si vous voulez bien. Je vais essayer de partager ça. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui. On voit bien votre écran. Vous le voyez en plein écran ou pas ? Non. Non. Alors, hop, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Là, ça doit marcher. Oui, ça marche. OK. Pardon pour le petit délai. Donc, voilà. Moi, je me suis concentré sur un type de milieu qui, d'une part, me correspondait mieux, sans doute, par rapport à mes expériences passées. Je ne reviens pas sur le parcours d'alpiniste et de fanatique de sport outdoor et d'aventure et autres, mais c'est quelque chose qui m'a forcément orienté dans mon choix pour me dire, OK, où est-ce que je peux me rendre utile et de quelle manière ? Donc, je me suis orienté vers ce qu'on appelle les mondes perdus, les dernières zones vierges de la planète. Alors, ça fait un peu pompeux comme ça, mais l'idée est la suivante, c'est de se tourner vers les écosystèmes qui ne sont pas encore totalement détruits, qui peuvent être partiellement dégradés, mais idéalement qui sont plutôt dans un état originel ou presque. L'idée étant de faire en sorte que l'humanité soit capable de protéger, de garder des vestiges de ce qu'était la biodiversité autrefois sur notre planète. Et alors, des endroits comme ça, il n'y en a plus beaucoup, comme on peut le craindre. Et on a commencé à s'intéresser à ça avec le massif du Mackay, que j'ai présenté un tout petit peu tout à l'heure. Je vais d'abord essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on fait dans les grandes lignes chez Nature Évolution pour vous donner le panel global. Et puis après, je rentrerai un peu plus dans le détail sur chacun des sites pour vous dire les actions précises qu'on entreprend. Donc, on a trois gros volets au sein de l'association Nature Évolution. Le premier, c'est un volet d'exploration et d'études scientifiques. Donc, l'objectif de tout ça, c'est d'essayer d'améliorer les connaissances scientifiques qui sont relativement faibles encore sur la biodiversité. Là encore, les estimations sont vagues et sont fluctuantes. Mais en gros, on estime que les scientifiques ont étudié à peu près 2 millions d'espèces. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pense qu'il y en a 8 à 10 millions. Et il pourrait même y en avoir encore beaucoup plus. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un gros boulot à faire sur la recherche scientifique. Et puis, aussi parce qu'on a fait le constat, vous le faites aussi sans doute, mais en fait, il n'y a que quand on s'intéresse à quelque chose, quand on a conscience qu'il existe quelque chose qu'on a envie de le protéger. C'est même pour aller plus loin, c'est même que quand on aime cette chose-là, quand on est fasciné par, encore une fois, je reprends les éléphants, les girafes et tout ça, c'est principalement pour ça, ou les phoques ou les dauphins, qu'on va vouloir les protéger. Et donc, on s'est dit que si on voulait que les gens nous soutiennent ou s'engagent à protéger la biodiversité, les secteurs qu'on essaie de protéger, il fallait qu'on les présente, qu'on les montre, qu'on les valorise, qu'on montre qu'ils existent et qu'ils sont beaux et qu'ils sont utiles et qu'ils méritent d'être protégés. Voilà, donc la première des étapes, c'est d'organiser des missions scientifiques d'inventaire de biodiversité. Et ça, ça se fait en collaboration avec des universités, avec des laboratoires internationaux, de différents domaines. on commence par estimer, on va dire, le type de sujet, le type de famille, les taxons qui nous semblent les plus intéressants à étudier dans tel ou tel domaine. Et puis, on fait de la biblio, on essaie de contacter tous les chercheurs qui sont spécialisés dans tel ou tel milieu ou sur tel ou tel domaine. Et puis, on les invite sur le terrain et on leur met à disposition toutes les compétences techniques pour qu'ils puissent se rendre sur les lieux et mener leurs études de manière efficace et en toute sécurité. Ça va vous paraître peut-être un peu prétentieux, mais il y a un certain nombre de coins sur la planète où personne ne va, surtout uniquement parce que c'est difficile d'y aller. Ce n'est pas parce que c'est cher ou parce qu'il n'y a personne qui veut y aller. C'est juste qu'il y a certains milieux qui sont extrêmement hostiles et qui font que les scientifiques n'ont pas les compétences pour y aller. Et donc, nous, on a mis à profit nos... Je dis nous, c'est donc l'équipe initiale de Nature Révolution qui était constituée de gens comme moi, on va dire, donc plutôt typés montagnards et aventuriers, entre guillemets, au service, donc on a mis ces compétences-là au service de la science. Après, je reviendrai un peu là-dessus pour préciser ce qu'on fait précisément sur le terrain dans le Macaï et en Indonésie. Ensuite, on a un deuxième volet de... On va dire un deuxième gros volet de l'association Nature Révolution, c'est le partage et la sensibilisation. Là, le but de cette partie-là, c'est de transmettre le plus possible les expériences et les découvertes qu'on a pu faire pendant ces missions scientifiques. Et aujourd'hui, c'est plus trop pendant des missions scientifiques, mais plus pendant nos actions sur le terrain. Je vous expliquerai pourquoi. On fait moins de science aujourd'hui et beaucoup plus d'actions sociales et, je dirais, presque humanitaires. Et puis, on essaie de trouver tous les moyens et de communiquer, de transmettre par tous les moyens, par des expos, par des documentaires, par des conférences, par des interventions scolaires et autres. Tout ce qu'on peut découvrir pour donner envie aux gens, faire rêver les gens et les sensibiliser au sens premier, c'est-à-dire pas juste les informer, mais vraiment les sensibiliser, c'est-à-dire toucher la corde sensible qui va faire que tu vas avoir envie de t'engager. Je ne sais pas pour vous, mais mon parcours personnel a vraiment été uniquement porté par ça, par cette sensibilité particulière pour les espèces et pour la biodiversité depuis petit. Donc, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut alimenter. Souvent, et vous l'avez peut-être remarqué, soit avec vos cousins ou vos frères et sœurs ou tout ça, quand on est petit, plus on est petit, plus on est fasciné par la nature et quand on grandit, allez savoir pourquoi, on oublie un peu cet amour tout bête pour la petite mouche, le petit coléoptère qui passe au sol ou le petit oiseau qui chante. Et c'est typiquement quelque chose qu'on essaye, par différentes actions, de remettre en avant. Ensuite, on a un troisième volet qui est une action directe de protection. Et là, j'en parlerai un peu plus juste après. C'est tout un tas d'activités diverses et variées et in fine, ou en tout cas parmi ces actions, parce que ce n'est plus vraiment in fine, mais c'est parmi ces actions, il y a une volonté de notre côté d'essayer d'obtenir une classification en air protégé pour ces fameux écosystèmes qu'on appelle les mondes perdus. Comme vous le voyez sur cette diapo, il est écrit que moins de 20% des zones clés de la biodiversité de la planète sont plus protégées. C'est assez étonnant qu'aujourd'hui encore, alors qu'on sait tous les bienfaits de cette biodiversité, on n'est pas un pourcentage, un taux de couverture de ces hotspots plus importants. Donc nous, on essaye de le faire, en tout cas d'augmenter ce chiffre-là. On ne voit pas la suite des diapos, on est resté sur la première. Ah, d'accord. Je fais tourner les diapos pourtant. Alors, attendez. Comment ça marche ? Tac, si je fais ça, est-ce que ça marche ? Non ? Vous voyez quelque chose changer ou pas ? Non. Alors, je vais essayer d'arrêter le partage et je recommence. Pardon pour la petite erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si je fais ça, vous voyez quoi ? Là, on voit le diapo avec toutes les slides sur le côté. Ok. Et là, en plein écran. Et là, c'est bon. Et si je fais ça, ça a bougé ou pas ? C'est bon, oui, ça a bougé. Ok, cool. Donc voilà, comme je disais, on essaye de protéger le maximum, de faire classer le plus possible de ces territoires, mais c'est un processus extrêmement long qui demande un temps et un travail colossal et puis aussi beaucoup de patience tout simplement parce que c'est des démarches administratives et politiques qui ne sont pas forcément notre tasse de thé. Mais ça paraît relativement indispensable d'avancer là-dessus. Alors, pour rentrer plus dans les actions précises de Nature Evolution, je vais vous présenter rapidement le massif du Macaï. à Madagascar. Donc, on est au sud-ouest de Mada, dans une des régions les plus inaccessibles, les plus reculées en tous les cas. Il n'y a pas de route goudronnée, il n'y a même pas vraiment de route circulable même en 4x4. C'est extrêmement compliqué d'approcher le Macaï pour vous donner une petite idée plus claire. Quand nous, on va sur le terrain, il nous faut quatre jours depuis Tana, donc en Tana Narive, la capitale de Madagascar, il nous faut quatre jours en 4x4 pour atteindre les derniers villages à partir desquels on agit, enfin dans lesquels on agit. Quatre jours de 4x4, je peux vous dire que ça fait long parce que c'est quatre jours allés mais c'est aussi quatre jours retours. Donc, il faut prévoir des voyages relativement au long cours pour avoir le temps de faire quelque chose sur place. Mais surtout, c'est simplement pour vous dire que c'est extrêmement reculé. et ce massif du Maca, il ressemble à ça. J'espère que vous voyez ces photos parce que c'est assez sympa comme terrain. Donc, c'est un coffre-fort de biodiversité. Ça ressemble un peu à une forteresse. Enfin, vu de l'extérieur, quand on arrive de l'extérieur du massif, ça ressemble à une forteresse minérale. On ne voit que des falaises qui font jusqu'à 500 mètres de haut. Donc, c'est quand même relativement impressionnant. Et pour pénétrer à l'intérieur de ce massif, qui est un désert minéral, quelque part, il faut remonter les cours d'eau. Et comme vous voyez sur cette photo, autour des cours d'eau, il y a des forêts-galeries. Donc, forêts-galeries, ça veut simplement dire que la forêt se développe autour d'un cours d'eau. Et ces forêts-galeries nous permettent de pénétrer de plus en plus profondément au cœur de ce labyrinthe. Et puis, parfois, on va tomber sur des poches de végétation qui sont plus ouvertes et qui sont complètement suspendues et isolées, je dirais, presque du reste du monde. Ou en tout cas, même de la vallée d'à côté. On est tombé sur des écosystèmes. C'est complètement incroyable. Ce terrain, c'est tellement labyrinthique et les falaises sont tellement hautes. Le relief est tellement marqué qu'il y a parfois des écosystèmes qui n'ont aucun lien alors qu'ils sont à un kilomètre de distance. Ils n'ont vraiment pas la moindre possibilité d'avoir une contamination. C'est ça qui fait un petit peu l'exclusivité, je dirais, de ce massif du Macaï. Là, par exemple, vous en avez un exemple typique avec une toute petite forêt. Certes, c'est minuscule, mais vous avez comme ça des petits patches de forêt isolées qui peuvent receler des trésors de biodiversité, une nouvelle espèce de ci ou de ça qui s'est développée toute seule en complète autarcie. Et voilà, ça, c'est les premières choses qui m'ont fait rêver quand j'ai regardé les images satellites de ce territoire. Et puis ensuite, on a réussi à pénétrer à l'intérieur en 2007 pour la première fois. Et puis en 2007, il y a eu ce fameux flash dont je vous parlais où on s'est rendu compte que malgré cet isolement, malgré ces difficultés d'accès, il y avait quand même des traces de feu partout au fin fond des canyons de ce massif. Et voilà, moi, personnellement, j'en ai pleuré parce que c'était vraiment tellement beau et tellement triste à la fois de se dire que même un endroit comme ça qui n'a pas d'hommes, il n'y a aucun habitant à l'intérieur, il n'y a aucun village à l'intérieur, c'est absolument pas vivable durablement dans le sens où il n'y a aucune culture faisable sur ce sol. C'est un sol complètement sableux qui n'a pas de... qui est pratiquement stérile, sauf bien sûr pour la biodiversité qui s'est installée depuis déjà des millénaires et des centaines de milliers d'années. Mais voilà, il y a quand même quelques personnes qui s'y déplacent, je vais vous expliquer pourquoi après, et qui mettent le feu, entre autres, et qui braconnent et autres. Voilà aussi un autre mode de locomotion qu'on utilise pour se déplacer au sein du Mackay. On choisit parfois les petits packs rafts, donc c'est des mini rafts individuels qui nous permettent de nous déplacer en totale autonomie et puis quand il est plié, ça a fait la taille d'une petite tente qu'on a sur le dos. Et voilà à peu près le type de configuration qu'on a quand on est sur les reliefs. Donc là, c'était lors d'une mission scientifique. J'aime autant vous dire qu'il ne vaut mieux pas avoir le vertige parce que c'est des... c'est des... c'est des reliefs qui sont... enfin, il ne faut pas tomber, c'est sûr et certain. En fait, ce qui est assez étonnant dans le Mackay, peut-être que ça se voit un peu sur ces images, c'est un... un massif de grès et de conglomérats. Donc, c'est relativement friable, voire même extrêmement friable. Tellement friable que la géomorphologie de ce massif est unique au monde. Il n'y a pas vraiment d'autres endroits qui ressemblent à ça. Il y en a peut-être un qui est le Parc National de Zion dans l'Ouest américain, qui est d'ailleurs fabuleux si vous avez l'occasion. C'est magnifique aussi. Mais c'est beaucoup plus désertique. Là, on est vraiment sur un territoire luxuriant, en tout cas dans les fonds de Canyon. Mais pour rester sur la partie... sur l'aspect géomorphologie, ce qu'il faut voir, c'est que les reliefs sont relativement arrondis sur les sommets. Et en fait, plus vous descendez le long de ces versants, plus c'est raide, plus ça devient vertical. C'est donc totalement l'inverse des reliefs qu'on a dans nos Alpes ou dans nos montagnes habituelles, où vous avez plutôt tendance à avoir le relief vertical qui est plutôt au sommet. Là, quand on est sur les sommets, c'est relativement plat et horizontal. On est quasiment sans cesse en mode spéléo pour atteindre des poches de végétation, comme je disais. Je ne sais pas si vous m'entendez, ma connexion Internet vient de me dire que c'était instable. On vous entend de nouveau. J'en profite pour vous dire qu'il reste une petite fenêtre au milieu de l'écran intitulée et voulez-vous enregistrer cette présentation en tant que paquet ? Oula, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, pardon, je ne le vois pas ça. Est-ce que c'est bon si je fais ça ? Qu'est-ce que vous voyez là de nouveau ? Les slides sur le côté et là, on est en plein écran. C'est bon. Pardon pour ces erreurs. Par exemple, une des petites bestioles qu'on a trouvées dans le Mackay, il s'agit d'une espèce ou d'un genre plutôt de lémurien qui s'appelle apalémur. Ce sont des mangeurs de bambous. Et quand on a découvert cet animal, on était persuadés que c'était une nouvelle espèce parce qu'il avait un pelage différent. Il avait une physionomie légèrement différente de toutes les autres espèces d'apalémurs. Et puis, sur le moment, on n'a pas pu en avoir le cœur net. Et donc, on a organisé une autre mission scientifique quelques mois plus tard où on n'a pas réussi à l'attraper. D'ailleurs, le but n'était pas de l'attraper, mais c'était d'attraper ce qu'on appelle des fesses, donc les crottes, tout simplement, pour analyser l'ADN de cet animal. Et on s'est aperçu qu'il avait le même ADN exact qu'un autre apalémur qui se trouve à 400 kilomètres de là dans une forêt tropicale pluviale de l'est de Madagascar. Et donc, il s'appelle apalémur Griseus ranomafanensis. Ce petit nom, Charabia, veut simplement dire qu'il est issu du parc de Ranomafan. Et pourquoi j'ai mis ce petit animal-là ? C'est simplement parce qu'il est représentatif de ce qu'est le Macaï aujourd'hui, c'est-à-dire que le Macaï est un refuge pour une bonne partie de la biodiversité de Madagascar qui a disparu d'une bonne partie du territoire puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 60% du couvert forestier de Madagascar qui a disparu depuis le début du XXe siècle. Et donc, évidemment, avec la disparition de ce couvert végétal, ce couvert forestier, il y a toutes les espèces qui disparaissent conjointement. Et là, on a affaire à un animal qui autrefois couvrait, enfin, dont la répartition géographique couvrait l'ensemble du territoire de Madagascar. Et maintenant, on ne le retrouve plus que dans le parc national de Ranomafan et l'air protégé de Macaï, donc dans le parc, ce n'est pas encore un parc, donc le massif du Macaï. Tout ça pour dire que c'était un... D'emblée, on a très vite vu que c'était un territoire qui était exceptionnel en termes de biodiversité, qui avait un intérêt majeur à le protéger. Et puis, on a aussi vu ça, ce que vous voyez sur cette image, c'est-à-dire des feux de brousse déclenchés permanents. Quand je dis permanent, c'est permanent, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour, vous allez voir ça. Si vous venez avec nous dans les prochaines années, malheureusement, c'est quelque chose que vous verrez encore parce que c'est ancré dans la culture locale que de mettre le feu partout où on va et en permanence. Et donc, par exemple, si vous bivouaquez sur un sommet un soir à 360 à la ronde, vous allez voir facilement une dizaine ou une vingtaine de feux qui sont en cours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement courant. Et évidemment, ces feux se prennent, on va dire, plutôt dans des zones de prairies, donc ça crame plus grand-chose de biodiversité. Dans les prairies, la biodiversité est relativement faible. Donc, ils font ça plutôt pour mettre de l'herbe verte pour leurs ébus. Mais, comme on peut le voir sur cette image, les feux ne s'arrêtent malheureusement pas. Il n'y a aucune protection, rien du tout. Donc, une fois qu'ils ont démarré, il suffit qu'il y ait un vent qui va du mauvais côté pour que ça détruise quelques arbres, quelques dizaines d'arbres, quelques centaines d'arbres et puis parfois même une forêt entière. Et comme vous l'avez vu sur les images précédentes, le macaille, c'est vraiment un agglomérat de petites forêts. Ce n'est pas une énorme zone forestière en un bloc. Et donc, à chaque fois qu'il y a un feu qui arrive dans une de ces petites forêts, ça crée des impacts extrêmement forts. Alors, ici, vous avez typiquement la conséquence ou le résultat d'un de ces feux sur des baobabs. Alors, les baobabs, là, clairement, ils sont morts, tel que vous les voyez là. Ils vont tomber dans les mois ou les années qui suivent. Et tous les autres arbres ont déjà péri et ont planté à la place du maïs. Là, c'est une des raisons pour lesquelles dans les environs, il y a aussi des feux. Et puis, parmi les autres menaces, il y a le braconnage. Là, c'est un petit lémurien, un propytec de Véro, précisément. C'est une des espèces de lémurien les plus courantes dans l'ouest de Madagascar, mais qui est, mine de rien, classée vulnérable. D'ici sans doute quelques années, malheureusement, elle sera classée en voie d'extinction aussi. Alors, là, je crois que j'ai un petit film. Je ne sais pas si ça va marcher. On va tenter. Mais, normalement, ça va vous présenter un petit peu le macaille en vidéo. Est-ce que ça marche ? Pour moi, ça marche, en tout cas. Tu sais, quand tu es amoureux de quelque chose, tu n'as qu'une envie, c'est de le protéger. Moi, je suis tombé amoureux du macaille il y a une vingtaine d'années. Le macaille, c'est un joyau de la nature, un sanctuaire de vie sauvage, un refuge de biodiversité. C'est aussi un des plus beaux paysages de la planète. C'est juste exceptionnel. C'est le paradis sur Terre de mon planète. Mais ce paradis est malheureusement en train d'être détruit. Alors, quand tu as envie de protéger un endroit pareil parce que tu en es amoureux, tu te penches d'abord sur les raisons pour lesquelles il est en train de disparaître. Et ces raisons, aujourd'hui, c'est les conditions de vie des populations sur lesquelles leur difficulté d'accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, aux soins, à des revenus normaux, ce sont ces difficultés qui les conduisent à devoir détruire les forêts du macaille simplement pour survivre. Donc, quand tu as envie de protéger un endroit comme ça, tu dois avant tout essayer d'améliorer les conditions de vie des populations et de leur apporter du mieux-être et du mieux-vivre. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Nature Evolution, l'association que j'ai créée il y a dix ans pour tenter de protéger le macaille. Donc, ça passe par la construction d'écoles, de dispensaires, la formation à de nouvelles cultures agricoles plus adaptées aux aléas climatiques, le développement d'activités économiques alternatives aussi comme l'écotourisme, l'apiculture, l'artisanat, l'agroforesterie. Grâce à toutes ces initiatives, le macaille est maintenant une aire protégée, peut-être la plus grande de Madagascar d'ailleurs. Et nous constatons chaque jour l'impact positif de nos actions. Mais la tâche est immense, il ne faut rien lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, elle a plutôt bien fonctionné. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, mais si tu me confirmes que vous m'entendez, je continue. C'est bon ? OK. Donc, comme c'est un peu présenté dans la vidéo, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être aussi vu par les images qui se sont tournées, en fait, la protection du massif du Mackay, aujourd'hui, elle passe, bien entendu, par des actions de protection de biodiversité au sens strict, donc des études scientifiques, de surveillance des écosystèmes, de reboisement, etc. mais elle passe aussi beaucoup par l'humain. J'en parlerai un petit peu après, mais c'est essentiel. Alors, du coup, dans les trois volets qu'on mène sur le massif du Mackay, en tout cas, on a classé toutes nos activités selon trois grandes orientations. La première, c'est l'aide qu'on a appelée environnementale, donc c'est ce dont je parlais à l'instant, ce qu'on pourrait considérer comme des actions de protection pure et dure. Il y a donc les inventaires de biodiversité, les grandes missions scientifiques qu'on a pu mener ces dernières années. Il y a aussi des suivis réguliers des populations, donc ça, c'est ce qu'on fait par le biais notamment de missions éco-volontaires. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est des missions auxquelles vous pouvez largement participer en tant qu'étudiant, en tant que citoyen, tout simplement. Ce n'est pas du tout des choses qui sont réservées à des scientifiques. On a, nous, des scientifiques dans nos équipes qui viennent briefer les éco-volontaires qui viennent sur le terrain, mais l'idée, c'est au contraire plutôt d'être nombreux et de pouvoir ramener beaucoup de matières, beaucoup d'observations pour que statistiquement, ce soit valable sur les études de population. On a aussi mis en place un système de surveillance par le biais d'éco-gardes qui sillonnent les forêts, pas toutes les forêts, mais les plus grandes forêts du Macaï aujourd'hui. Et puis, on a mis, toujours dans cette démarche d'aide environnementale, on a mis en place un projet de reboisement et on est aujourd'hui sur une capacité de reboisement de 100 000 arbres par an, un petit peu plus, mais grosso modo, c'est ça. Et on essaye de monter en puissance, je dirais, pour que dans les prochaines années, on puisse être autour de 250 000 arbres par an aux alentours du Macaï. Ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, sur un territoire aussi grand que le Macaï, qui est de la taille de la Corse, grosso modo, si je caricature un peu, c'est la taille de la Corse. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est grand. Il y a vraiment beaucoup de kilomètres et de dizaines de kilomètres à parcourir. Et donc, 250 000 arbres, ça représente 250 hectares. Ce n'est finalement pas grand-chose. On fait tout ce qu'on peut, mais ce n'est déjà pas facile de faire 100 000 arbres. Donc, il nous faut beaucoup plus de moyens, évidemment, pour réussir à faire mieux. Et puis, cinquième morceau de notre action environnementale, il y a tout ce qui est sensibilisation environnementale. Et donc, on agit pas mal avec des animateurs et puis tout un tas de supports pédagogiques qu'on a développés ces dernières années pour sensibiliser les adultes et les enfants et les enseignants aussi. Donc, il y a différentes démarches, mais dans les villages autour du Macaï. Et puis, il y a un volet, j'en parlais tout à l'heure, un volet d'aide sociale qui est essentiel et notamment d'aide à l'accès à l'éducation, d'aide à l'accès à l'eau, à l'énergie et à l'alimentation. Si je l'ai fait les uns après les autres, grosso modo, sur la partie aide à l'éducation, à l'accès à l'éducation, on est sur des activités de construction d'écoles, de financement d'instituteurs, de fournitures de matériel scolaire, de financement aussi d'études secondaires ou pour des jeunes de la région qui sont plutôt en bonne voie et qui ont juste besoin d'un coup de pouce financier pour pouvoir aller plus loin. Et si possible, c'est le but pour qu'ils puissent revenir ensuite dans leur territoire avec des bonnes connaissances et des bonnes intentions aussi de développement. Et puis, sur le volet d'aide à l'accès à l'eau, il y a évidemment la construction de puits. Enfin, je dis évidemment, non, ça ne coule pas de source, mais là, dans le Mackay, pour vous expliquer la raison pour laquelle on s'est orienté un peu là-dessus, on est aussi sur le territoire au sud-ouest de Madagascar qui est le plus impacté par le réchauffement climatique. Et donc, ils ont des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus longues et de plus en plus violentes. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir des puits dans de plus en plus de villages. Et puis, il y a l'accès à l'énergie qui est moins crucial, je dirais. Donc, c'est beaucoup moins prioritaire chez nous, mais souvent, on l'associe à la mise en place d'une action de sécurisation, par exemple, de la région. Il y a, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler, mais c'est une région qui est extrêmement menacée par des brigands, comme dans toute zone précaire, comme dans les, j'allais dire, comme dans les ghettos, comme dans toutes ces zones où les gens n'ont pas de travail, n'ont pas de métier, n'ont pas d'activité économique, n'ont pas de revenus. Eh bien, évidemment, une des ressources, c'est d'aller voler, d'aller piller, d'aller braquer des gens et même tuer des gens parfois. Et donc, c'est aussi le cas du Macaï où actuellement, il y a une recrudescence majeure, en tout cas, ces 10, 20 dernières années de cas de brigandisme, on pourrait dire. Voilà. Et du coup, pour sécuriser certains villages, on met en place des panneaux solaires et des éclairages publics, ce qui, en tout cas, c'est une demande des communautés locales. Et puis, le plus gros, évidemment, le plus utile, le plus indispensable, c'est l'aide à l'accès à l'alimentation. Et là, je vais répondre peut-être à ce qui est dit dans le petit film. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les populations alentours ont de plus en plus de mal à se nourrir. Elles se contentent de rizières. Majoritairement à Madagascar, les gens se nourrissent de riz. Ils mangent énormément de riz. Et l'ennui, c'est que le riz, c'est finalement on pourrait dire du coup une monoculture et que cette monoculture, elle est sujette à tous les aléas climatiques possibles. Quand il y a des criquets, ça se fait dégommer. Quand il n'y a plus d'eau, le riz ne peut plus pousser parce que c'est des cultures de riz noyés. Donc, c'est extrêmement difficile de tenir le coup tout au long de l'année. Et puis, il y a des maladies, il y a des parasites, il y a tout un tas de choses qui s'installent. Et donc, la conclusion de tout ça, dernier élément que j'oublie mais qui est pratiquement le plus important, c'est qu'il y a une augmentation démographique majeure dans cette région et dans pratiquement tout Madagascar, alors que les zones de culture, les parcelles de culture, elles ne peuvent pas grandir. Donc, forcément, plus de monde sur moins de terrain fait qu'il y a de moins en moins à manger pour chacun d'eux. et donc, la conséquence de ça, c'est que quand ils n'ont plus à manger, ils se tournent vers les forêts du Macaï pour aller trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, des tubercules, des lémuriens, des palmiers, des fruits, tout un tas de choses et malheureusement, ou du miel encore, et malheureusement, à chaque fois qu'il y a une collecte de ce genre de choses, c'est fait de manière destructrice, on va dire, de manière néfaste pour l'écosystème et sans la moindre notion ou conscience du fait que ça ne sera pas durable. c'est-à-dire qu'il y a une dégradation permanente de l'écosystème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et puis, quand il disparaît, on considère que c'est comme ça, ça va se renouveler plus tard et d'ici là, à nous d'aller ailleurs. Et donc, ils vont petit à petit impacter une autre forêt encore un peu plus loin, etc. Voilà. Donc, notre cheval de bataille depuis, je dirais, deux ans principalement, au-delà même des feux de brousse dont je parlais il y a quelques minutes, c'est surtout de lutter contre l'insécurité alimentaire parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui porte le plus préjudice aux écosystèmes et à la biodiversité du Mackay. Je ne rentre pas dans le détail, mais si vous avez des questions tout à l'heure, je pourrais y répondre. Et puis, il y a un troisième volet qui est concomitant, j'allais dire, et le volet de création d'activités génératrices de revenus. Et dans cette optique, nous, on s'est tourné, bien sûr, je dis bien sûr parce que le Mackay est tellement beau et tellement riche en aventures, en treks, en ce que vous voulez, que c'était une évidence que de se tourner vers l'écotourisme. à savoir que pour beaucoup d'aires protégées dans le monde, l'écotourisme, c'est la seule activité économique qui soit véritablement durable et qui garantisse la protection de ces écosystèmes. Quand je dis que ça la garantit, c'est tout simplement qu'il faut se rendre compte que le guide du coin, puisque quand je parle de développer l'écotourisme, c'est vraiment un écotourisme local qui bénéficie à 100% aux communautés locales en tant que cuisinier, en tant que guide, en tant que porteur, en tant qu'agriculteur qui a fourni l'alimentation pour les touristes ou pour les circuits, etc., en tant que gardien d'un refuge ou autre. Et toute cette activité, elle est basée sur la bonne santé et l'écosystème. Et donc, vous imaginez bien que celui qui gagne sa vie en tant que porteur, guide, cuisinier, etc., tous ces métiers que j'ai cités, il va avoir envie de protéger l'écosystème pour pouvoir continuer à gagner sa croûte. Il comprend très, très vite que s'il n'y a plus ces écosystèmes-là et s'il n'y a plus de lémuriens, notamment dans ces forêts, les touristes ne viendront plus et il ne gagnera plus sa vie à cause de ça. Donc, il y a évidemment un travail de sensibilisation, mais cette sensibilisation est quasi immédiate. Elle est inhérente à l'activité. Donc, ça, c'est assez chouette de développer ça. Et puis, il y a l'apiculture parce que l'apiculture, c'est de la même manière quelque chose qui ne peut marcher que si la forêt est en bon état, que s'il y a des fleurs, que s'il y a des abeilles, que s'il y a tout ça. Donc, pareil, c'est des choses qui fonctionnent, comment dire, pour lesquelles la sensibilisation est une évidence. Et puis, on essaye, ça, on ne l'a pas encore fait, mais on est en cours de développement d'activité d'agroforesterie. Donc, là, le but n'est pas de planter spécifiquement des arbres pour générer une activité économique, mais de se baser sur les arbres qui existent déjà, qui ont soit déjà été plantés dans les années de la colonisation, donc il y a plus de 50 ou près de 100 ans, soit qui sont simplement dans la forêt ou qui poussent de manière naturelle. Donc, je pense notamment au jujubier. Je ne sais pas si vous connaissez la jujube, mais c'est un petit fruit un peu jaune-oranger qui est très bon, dont on fait des sirops, dont on fait des confitures, on fait tout un tas de trucs merveilleux. Et donc, on essaye d'exploiter ça le plus possible. Quand je dis on, j'essaie d'enlever tout de suite un possible malentendu. Nature Evolution, là-dedans, ne fait que permettre aux locaux de développer ces économies. On ne tire aucun bénéfice nous-mêmes de ces activités. On met en œuvre tout ce qu'il faut pour que les activités puissent se dérouler correctement et apporter le plus de bénéfices aux communautés locales. Voilà donc, grosso modo, les trois grands volets d'activité qu'on mène sur le Macaï. Et ça nous a permis, après presque huit ans d'efforts, d'obtenir le statut d'air protégé en novembre 2017. Et en parallèle de ce statut d'air protégé, le ministère de l'Environnement nous a délégué la gestion de cet air protégé. Alors quand je dis nous, là encore, petite parenthèse ou petit guillemet, il s'agit en fait de notre association sœur ou partenaire à Madagascar qui s'appelle Nature Evolution Madagascara qui est l'association partenaire de Nature Evolution à Madagascar et qui est celle qui est de droit malgache et qui a donc pu obtenir le statut de gestionnaire de l'air protégé. Et comment, on pourrait se poser la question, comment se fait-il qu'un État tel que Madagascar se tourne vers des ONG pour gérer des aires protégées ? Et bien la réponse elle est toute simple, il n'y a aucun moyen alloué à la protection de la nature à Madagascar ou en tout cas trop peu. Et du coup, ils ont conscience qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir correctement pour protéger ces territoires. Donc ils acceptent, je dirais un peu à contre-cœur parce que c'est quelque part une forme de dépossession de leur propre territoire mais ils acceptent de déléguer la gestion à d'autres. Et la plupart du temps ce sont des associations ou des ONG étrangères qui gèrent donc les différentes aires protégées de Madagascar. Voilà comment ça se déroule sur ce territoire. Je bascule si j'ai encore quelques minutes sur l'autre terrain d'action sur lequel on travaille où là vous allez voir que les menaces ne sont pas du tout les mêmes mais du coup nos actions ne sont pas du tout les mêmes non plus et notre liberté d'action n'est pas la même non plus. Il s'agit donc de l'île de Sulawesi c'est la quatrième ou cinquième plus grande île du monde on est à l'est vous le voyez sur la carte à l'est de Borneo à l'ouest de la tête de la Papouasie et on est en plein cœur du triangle de corail donc la zone qui recèle la plus grande biodiversité marine qui recèle le plus grand nombre de coraux de récifs coralliens c'est aussi en plein milieu d'une autre zone d'un autre terme qui pour les biologistes et les biogéographes est majeur ça s'appelle la Wallacea alors Wallacea vous savez peut-être pas qui c'était mais c'était en gros un contemporain de Charles Darwin qui a fait exactement les mêmes découvertes que Charles Darwin et même un petit peu avant Darwin et qui a eu le malheur si on peut romancer un petit peu cette histoire qui a eu le malheur de communiquer ses découvertes et ses avis ses hypothèses à Darwin qui lui ensuite a écrit des bouquins et en a parlé médiatiquement à tout le monde avec ses propres découvertes je n'enlève rien à Darwin mais pour dire qu'il s'est basé aussi sur les découvertes et les expériences de Wallace et Darwin était parti comme vous le savez plutôt du côté des Galapagos c'est en étudiant la biodiversité des Galapagos qu'il a élaboré sa théorie de la biodiversité et là Wallace lui il a étudié l'île de Sulawesi et toute la zone de Sulawesi est comparable aux îles des Galapagos dans le sens où le taux d'endémisme je ne sais pas si je rentre dans cette notion l'endémisme c'est le fait qu'une espèce n'existe qu'à un endroit donné sur la planète le taux d'endémisme à Sulawesi est énorme pour certaines espèces j'ai plus les chiffres en tête mais sur certains groupes on atteint les 80% d'endémisme c'est à dire que 80% des espèces qui sont à Sulawesi n'existent qu'à Sulawesi ce qui en fait là encore un laboratoire assez exceptionnel de biodiversité et pourquoi on a délimité cette Wallacea de manière comme ça par rapport aux autres territoires c'est parce que sur l'est vous avez toute la zone océanique où finalement il y a des liens il y a des le terme n'est pas très juste mais des contaminations génétiques assez marquées entre les différentes espèces qui sont en Papouasie qui sont sur les îles du Pacifique qui sont en Australie on va retrouver une sorte de communauté d'espèces côté ouest on va retrouver aussi une communauté d'espèces sur tout le continent eurasiatique et puis entre les deux vous avez donc cette fameuse Wallacea où la génétique de ces espèces ne se retrouve pas ni dans la zone bio-géographique de l'Océanie ni dans la zone bio-géographique de l'Eurasie donc c'est pour ça qu'ils ont délimité ça et ça en fait un territoire assez magique à étudier et qui d'ailleurs mérite encore beaucoup beaucoup d'études et voilà grosso modo le territoire sur lequel on se penche je vous parlais de monde perdu là là c'est un là c'est un vrai impur et dur il s'agit donc du massif de Matarambeo on est sur la branche sud-est de l'île de Suilaouizi c'est un massif karstique pareil un petit terme que je vais préciser les karsts c'est les les massifs majoritairement calcaires en tout cas toujours sédimentaires donc ça peut être parfois des massifs de grès aussi mais c'est très majoritairement des massifs calcaires qui sont extrêmement érodés et qui ont finalement à la fin quand le karst est suffisamment mature ils ont finalement presque plus d'air que de roches ils ont été tellement bouffés corrodés de l'intérieur par l'action de l'eau principalement que il y a plus pour vous donner un exemple tout bête quand vous donnez un petit quand vous faites une petite pichenette sur un rocher ça sonne creux comme vous le feriez sur du verre sur une carafe ça fait le même bruit parfois tellement c'est fragile donc c'est extrêmement coupant extrêmement brinqueballant il y a des effondrements tout le temps c'est assez dangereux et c'est surtout extrêmement difficile d'accès et là on le voit pas comme ça parce que c'est couvert de forêt mais quand vous êtes sous le couvert végétal en réalité c'est un hachoir c'est un hachoir naturel donc c'est vraiment pas facile de se déplacer et là dedans il y a toute une biodiversité exceptionnelle qui se développe et donc ce massif karstique se déploie sur 10 000 km² à peu près là encore un petit peu plus grand que la Corse et se termine en plus par des zones coralliennes donc des zones d'îles sur la mer de Banja donc ça c'est un endroit assez chouette et nous on travaille dans cette zone là alors là je vous parle de ce qui est beau et de ce qui est attractif comme ça et là par exemple vous avez l'animal emblématique tout à l'heure je vous ai montré la palémure là pour ce qui est de Matarombeo l'animal emblématique c'est l'hydrosaure donc c'est cette espèce de dinosaure vivant ça peut être Sous-titrage ST' 501 On vous a perdu un instant Hop, je remets le son Est-ce que vous m'entendez ? Oui Ah, c'est revenu donc Décidément, on en a des Quacks techniques C'est le premier truc Alors, je reviens Je ne sais pas quand ça a coupé Oui, c'était sur cette diapositive là Est-ce que vous voyez quelque chose là ? Oui, on voit le petit dragoût D'accord Alors, du coup, je passe sur la suivante C'est un autre petit animal emblématique Et là encore Endémique de Sulawesi, ça s'appelle le couscous Alors, son nom anglais C'est l'ours de Sulawesi En réalité, ce n'est pas vraiment un ours C'est plutôt un marsupial Donc, il est beaucoup plus proche des koalas Et il est assez chouette à voir Mais il a besoin d'une alimentation particulière Il a besoin d'être très éloigné De tous les hommes, etc. Donc, malheureusement, lui Il a peu de chances de tenir Pendant très longtemps Dans l'environnement Que je vais vous présenter Dans quelques instants Et puis, par ailleurs Ces écosystèmes Des mondes perdus Dont on parle En réalité, ils sont perdus actuellement C'est-à-dire que pour l'homme moderne Ce n'est pas des endroits Où il y a vraiment quelque chose à faire On n'y trouve rien d'attractif À part pour nous À part pour des gens comme moi, on va dire Mais pour les anciennes populations Qui, à l'inverse, avaient plutôt envie D'être à l'abri, de se protéger dans des grottes De se trouver des petits recoins pour se développer Eh bien, c'était des zones-refuges idéales Donc, on a trouvé Que ce soit dans le Makai Ou à Sulawesi Donc, dans ce karst de Matarambeo Des vestiges archéologiques majeurs Pour vous donner quelques précisions À Madagascar, on a découvert Des tombeaux, des sarcophages On a découvert des céramiques On a découvert des dizaines Voir même des milliers maintenant De peintures rupestres Dans plus d'une cinquantaine de grottes Et d'abris sous roche Donc, c'est vraiment Le site archéologique majeur De Madagascar aujourd'hui Et là, sur l'île de Sulawesi Il existe plusieurs karsts Et nous, on en a exploré un Ces dernières années Il y en a un autre Qui s'appelle le karst de Maros Qui a été étudié Par différentes institutions Scientifiques récemment Et les peintures les plus anciennes Du monde maintenant Viennent justement De ce karst de Maros Donc, nous, on a découvert Dans le karst de Matarambeo Tout un tas d'autres peintures Et vestiges Et peut-être qu'un jour Celui qui étudiera ça Avec un peu plus de précision Nous dira que ce sont aussi Les plus anciennes peintures du monde En tous les cas Il y a de fortes chances Que ça approche Les 30, 40 000 ans Avant notre ère Il y aura On a encore peut-être Un problème de slide Qui ne passe pas Ah, ok Bien, c'est alors Le partage est en pause Pourquoi ? Désolé J'arrête le partage Je le relance Funaise Il nous en veut, celui-là Hop Voilà Est-ce que vous le voyez là ? Oui Faire passer sur le dessus Votre fenêtre partagée Comment je fais ? Je ne sais pas comment faire Je crois que c'est à cause de ça Mais je ne sais pas pourquoi Là aussi, elle ne bouge pas Si je bouge la diapo Vous ne la voyez pas, je pense C'est ça ? Non Ok Je ne vais pas y arriver Je vais essayer comme ça Qu'est-ce qu'il est maintenant, le truc ? Est-ce que du coup, je ne peux plus y accéder Lancer la lecture Ça marcherait ça ? Non, il ne veut pas non plus Le partage est en pause Faire passer sur le dessus Votre fenêtre partagée Qu'est-ce qu'il me dit ? Je ne sais pas ce que ça veut dire Ah, je suis désolé Je ne comprends pas ce qui se passe Alors, je vais faire ça Non, je ne peux pas faire ça Sinon, vous pouvez essayer de partager l'écran Plutôt que la fenêtre Ou juste partager sur le plein écran Alors, on va essayer comme ça Oui Tac Ok On va peut-être le laisser comme ça Et puis Et puis, voilà Bon, vous allez vous voir du coup En plus peut-être Mais j'ai l'impression que je n'ai pas trop d'autres solutions Donc, ça, je vais passer vite Ça s'appelle un tarsier C'est un des plus petits primates du monde Il fait la taille de la paume de votre main Si vous voulez avoir une petite idée C'était vraiment minuscule Et lui aussi est en voie d'extinction, malheureusement Et j'en arrive à la partie moins drôle C'est les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes Et là, il s'agit non plus de Comme dans le Macaï De menaces locales Et d'actions purement culturelles Et faites par les communautés des environs Mais là, on a affaire véritablement À des actions purement industrielles Et qui sont liées à nos modes de consommation À nous, européens, américains Enfin bref, tous les pays aisés Et donc là, ce que vous avez sous les yeux C'est un champ d'huile de palme Enfin, ce sont des cultures d'huile de palme Enfin, ou de palmi à huile, pardon Qui sont en train de prendre le dessus Bien sûr, sur la forêt Et ça, cette photo, elle a été prise en 2014 La forêt que vous voyez en haut de l'image Elle a depuis largement disparu Et beaucoup plus même encore Et donc, c'est ça, ce genre de choses Quand on le voit de ses propres yeux Quand on le survole Là, j'ai eu la chance de le survoler Pour faire cette photo Ça fait vraiment mal au cœur Donc là, première menace Qui pèse sur ces écosystèmes Les monocultures Et ça va donc du palme à huile Au cacaoillé Au poivrier À diverses autres choses Il n'y a pas encore de soja Sur l'île de Sulawesi Mais ça vient en fin de ces jours Et puis, autre menace Qui pèse malheureusement Drastiquement sur l'île de Sulawesi C'est les mines Et notamment les mines de nickel Parce que Sulawesi Est le premier réservoir De nickel au monde Et si vous ne le savez peut-être pas Mais je pense qu'avec vos études Vous le savez déjà bien Le nickel, c'est un métal Qui est extrêmement prisé Notamment dans tout ce qui est Système électronique Mais aussi pour la fabrication De l'acier De nos fourchettes À tous nos objets du quotidien Il y a du nickel dedans Et malheureusement Pour pouvoir extraire le nickel A Sulawesi En tous les cas Je ne dirais pas Que c'est le cas partout Mais en tous les cas Sur cette zone-là Le nickel se trouve Sur les 20-30 premiers mètres Du sol Et donc Qu'est-ce qu'il faut faire Pour le récupérer ? On rase la forêt Pour commencer Et puis ensuite On dynamite le tout Sur 20-30 mètres Et ils ramassent tout ça Alors comme vous le voyez Sur cette image Je ne sais pas si ça a une définition suffisante Mais vous voyez un camion Qui descend à fond Rempli Donc il a la benne remplie De terre De toute la terre Qui a été arrachée Au territoire Et il va venir remplir des barges Que vous voyez également Sur cette photo Des énormes barges rectangulaires Qui se remplissent De milliers de tonnes De terre Et de roches Et qui sont ensuite Tractées par la mer Via les bateaux Que vous voyez également Là Qui sont des bateaux pilotes Un peu Qui tractent ces barges Et qui les emmènent Jusqu'en Chine Dans des fonderies Des immenses fonderies Qui nécessitent évidemment Une énergie colossale Pour être en fonctionnement Pour vous donner une idée Une fonderie moyenne Utilise la même énergie Qu'une ville de 500 000 habitants Grosso modo Et cette énergie Elle est issue De la plupart du temps De la Chine Mais les Chinois Comme vous le savez Ils ne font pas Ils ne font pas beaucoup D'énergie renouvelable En tout cas Ils en font de plus en plus Même plus que nous Mais par rapport A leurs besoins énergétiques C'est rien du tout Dans leur pack énergétique Les énergies renouvelables Sont encore relativement faibles Et malheureusement Le gros Ça vient Des mines de charbon Donc en gros D'abord Vous dégommer la planète Pour extraire le nickel Ensuite Vous dégommer la planète Pour faire fondre le nickel Et pour en obtenir La matière Qu'on va pouvoir utiliser Derrière Voilà une autre Des menaces Et cette menace Au-delà de la déforestation Elle a un autre impact Une autre conséquence Non moins catastrophique C'est l'érosion Et normalement Toute mine La loi veut ça Toute mine A pour mission Pour obligation De créer des bassins de rétention C'est-à-dire qu'ils doivent créer En bas de chacun des versants Détruits Voilà Ils doivent créer des bassins Dans lesquels Dans lesquels Dans lesquels Les eaux de ruissellement Vont se jeter Pour qu'il n'y ait pas De sédiments Qui viennent s'ajouter Dans les rivières Et dans les océans Là évidemment Comme vous pouvez le craindre Il n'y a absolument aucun Bassin de rétention Dans cette région Et en plus On est au bord de mer directement Donc dès qu'il y a des pluies Et il y en a beaucoup Puisqu'on est sous une zone On est en plein Sous les tropiques On est même en plein Sous l'équateur Là on est au deuxième degré Au sud de l'équateur Eh bien Il y a énormément de pluie Et ces pluies Ravinent le sol énormément Puisqu'il n'y a plus de racines Il n'y a plus rien du tout Pour retenir le sol Et donc toutes ces boues Ces boues Qui ne sont malheureusement pas Qui ne sont pas bonnes Ce n'est pas du tout Quelque chose qui peut Apporter du bon À l'océan Viennent se jeter Directement là-dedans Et malheureusement Comme vous l'avez vu Sur quelques images précédentes Il y a des récifs coralliens Extrêmement riches Qui sont en train d'être Premièrement étouffés Par ces sédiments Deuxièmement Réchauffés Parce que l'eau Est de plus en plus turbide Donc elle a De plus en plus De particules à l'intérieur Ayant de plus en plus De particules Elle capte de plus en plus La chaleur du soleil Et donc elle se réchauffe Plus vite Et de ce fait Les récifs coralliens Peut-être que vous le savez déjà Sont très sensibles Au réchauffement Et donc ça accélère Et ça accentue Leur blanchiment Et leur disparition Et puis pour couronner le tout On a des invasions D'une espèce Alors là je vous la présente Ci-dessous Elle est magnifique Elle s'appelle Lacantastère C'est une étoile de mer Qui a pour caractéristiques Elle a plein de caractéristiques Mais je ne vous en cite Que quelques-unes La première C'est que quand on lui coupe Un, deux, trois, dix bras Elle repousse Donc elle est capable De se régénérer Toute seule Quand elle est dégradée Son autre caractéristique C'est qu'elle pond Une vingtaine de millions D'œufs par an Troisième caractéristique Il est impossible de la toucher Tous les piquants Sont extrêmement vénéneux Et ça fait terriblement mal Et pendant plusieurs années Etc C'est une machine de guerre Ce truc-là Et il a aussi Pour caractéristique Et c'est là que je voulais en venir D'être carnivore Et quand on dit carnivore C'est qu'il mange le corail Le corail étant un animal Et du coup On pourrait se dire Bah oui mais des invasions Enfin des invasions Des explosions De cet animal Il y en a toujours eu Et c'est vrai Il y en a probablement toujours eu Dans tous les océans de la planète Mais le hic C'est que c'est un Lui aussi Il est sensible au réchauffement Mais il est sensible Positivement pour lui C'est-à-dire que ça lui favorise Son développement Le réchauffement de l'eau Et que plus l'eau est chaude Plus il y a De ces explosions De ces animaux Et donc plus il y a d'attaques Et de dégradations Des récifs coralliens Voilà encore une menace Qui pèse sur les écosystèmes du coin Je peux ajouter encore Les épandages de pesticides Qui sont déversés Deux fois par an à peu près Sur les monocultures De palmier à huile Qui sont ni plus ni moins Que du Roundup Alors ça ne s'appelle pas du Roundup Astulaouaisi Mais c'est exactement La même molécule Qui est répandue Sur tous ces millions d'hectares Et comme on peut le craindre C'est lessivé par la première pluie Qui vient Et ça va donc dans la rivière Et vous avez des taux De contamination des rivières Qui sont monstrueux Des taux de contamination Des deltas Puis des océans Et des récifs coralliens Qui sont monstrueux Tous les mollusques Ont des taux De métaux lourds De pesticides De trucs qui sont Complètement effrayants Et évidemment La population alentour Se nourrit à 85% Des ressources halieutiques Donc de tout ce que peut leur fournir Les récifs coralliens Donc bref C'est vraiment du suicide collectif On peut appeler ça Littéralement comme ça Ils n'en ont pas encore Totalement conscience Mais il y a d'autres endroits Notamment à Borneo Par exemple Où les taux de cancers Ont explosé Suite à la transformation Des forêts tropicales En champs de palmier à huile Des cancers de la thyroïde Notamment Liés à tous ces pesticides Qui avaient été déversés Dans les années précédentes Et puis Dernière menace Après je m'arrête Avec le carnage C'est le plastique En quelques chiffres Là encore On a affaire En Indonésie Au deuxième pays Le plus producteur De déchets plastiques Dans les océans Après la Chine Et ce n'est pas rien De dire que Après la Chine C'est le deuxième Il s'agit Pour l'Indonésie Ça c'est des estimations Qui ont été faites Par la fondation Hélène MacArthur Qui travaille beaucoup Sur ce sujet Les estimations Pour l'Indonésie C'est de l'ordre De 3600 tonnes De déchets plastiques Déversés dans les océans Par jour Donc tout ça Finit bien Soit par couler Au fond de l'océan Soit par être ingurgité Par des animaux Et donc Qui vont mourir Soit par s'échouer Sur des plages Et peut-être Peut-être avez-vous déjà vu Sans doute Avez-vous déjà vu Ces images De ce plongeur anglais Qui se baladait Dans une mer de déchets À Bali On a affaire à peu près À la même chose À Sulawesi Et je dirais Sur tout le littoral De l'Indonésie Des déchets Des déchets Des déchets À tel point Qu'on ne voit presque plus Le sable par endroit Tellement il y en a Et voilà Et ça mine de rien Ça a un impact Non moins Important Sur les Sur les écosystèmes Et donc Parmi nos actions Pour essayer De lutter contre ça À l'inverse De Madagascar Où on peut véritablement Agir sur à peu près Tous les tableaux En Indonésie On ne peut pas On ne peut pas Parce que Le lobby De ceux qui Mènent la danse Donc des industries Minières Pétrolières Agroalimentaires Etc Est tellement important Que nous En tant qu'ONG On ne peut pas Lutter contre ça Aujourd'hui On n'en a pas La capacité On essaye bien sûr De faire un peu De lobbying D'agir auprès Du gouverneur local De tous les directeurs Des différents ministères locaux Mais évidemment On n'a pas La puissance de frappe Et on n'oserait Surtout pas le faire Parce que ça nous Très clairement Pour nous Ça serait la fin On nous dirait Écoutez Rentrez chez vous De toute façon On n'a pas besoin de vous À Sulawesi On peut très bien D'abord vers le lancement D'un système de gestion Des déchets Alors je n'ai pas le temps Malheureusement De rentrer dans le détail Puisque j'ai déjà débordé Sur mon temps de parole Mais en gros Il s'agit de mettre en place Des actions de sensibilisation De mettre en place Des journées De clean up days Comme on dit Des sessions de nettoyage Des plages Des villages Etc De mettre en place Aussi des systèmes De collecte Donc par le biais De poubelles Qui sont fournies Aux villageois De bacs De bacs à poubelles De quartiers Qui sont fournis également Qu'on fabrique De bateaux Qui sont mis à disposition Pour aller collecter Les déchets De chaque village Toutes les semaines Pour aller les ramener Dans des zones de tri Puis ensuite On finance Ce système de tri Justement On est associé A une petite entreprise J'allais dire Sociale et solidaire Locale Qui s'est lancée Récemment Et on les aide A financer Des machines de recyclage Ou des camions Pour qu'ils puissent Collecter le plus Possible de déchets Trier le plus Et recycler le plus Possible de déchets Voilà en gros Tout ce qu'on Essaye de mettre en place Sur ce volet Et je vous présente Simplement Si j'y arrive Un petit film Là encore Qui dure 2 minutes Ou 1 minute 30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, voilà Est-ce que vous êtes encore là ? Oui, on est encore là Ok Donc ça Comme vous l'avez vu C'est des actions Qu'on mène aussi Avec des éco-volontaires Qui viennent Nous filer un coup de main Nous prêter main forte Sur le terrain Alors quand je dis nous Là encore J'ai d'ailleurs J'ai d'ailleurs pas fait La précision tout à l'heure J'ai dit qu'on travaillait Avec une association Locale Donc Nature Révolution Madagascar En ce qui concerne le Mackay Aujourd'hui Cette association locale Elle est beaucoup plus grosse Que Nature Révolution France En termes de ressources humaines Nous ici en France On est 7 personnes A Madagascar Ils sont plus de 50 Donc Ils font véritablement Tout le travail de terrain Comme je vous disais tout à l'heure Avec les apiculteurs Les pépiniéristes Les scientifiques Etc Les instituteurs Et autres Et pour ce qui est De l'Indonésie On travaille également Avec des partenaires locaux Et avec une association Sœur De Nature Révolution Qui s'appelle Nature Révolution Indonésia Evidemment Et on monte des projets En commun Avec ces autres Associations partenaires Et parmi les projets Qu'on monte en commun Avec ces associations Et notamment Une qui s'appelle Tolitoli La Benki Giant Clam Conservation C'est C'est une assaut Qui a été montée Par un gars Extrêmement engagé Qui s'appelle Abib Et qui travaille La protection des coraux Il est un ancien pêcheur Et qui a réalisé Sur le tard Que Le milieu dans lequel Il est né Et Et Il était en train De disparaître Et que Les ressources Enfin en tout cas Les résultats de pêche Étaient de moins en moins bons Et donc Il a voulu s'engager Carrément Pour son territoire Il a créé Sa petite association Et avec lui On a différents projets Donc Pas mal de projets De sensibilisation Des projets De suivi Qu'on mène Là encore Avec des éco-volontaires De suivi biologique Des récifs coralliens Donc Je passe les détails Mais c'est En plongée En plongée Pas bouteille En plongée Pas le masque tuba Où on vient Faire des transects Sur des récifs coralliens Et on repasse Régulièrement Plusieurs fois par an Sur les mêmes récifs Et c'est Ces données statistiques Sur le nombre D'invertébrés Le nombre De coraux Le nombre de trucs Qu'on arrive À À obtenir Des informations Sur l'état de santé Et sur l'évolution De ces récifs coralliens Et puis On essaie de lutter Alors là pour le coup C'est relativement récent Contre les acantastères Enfin contre les invasions D'acantastères Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Cette fameuse étoile de mer Par le biais D'une formation Là Qu'on est en ce moment Même en train De mettre en oeuvre Une formation Des plongeurs locaux Et des On va dire On met en place Un système D'une sorte De task force C'est une petite équipe De plongeurs Qui va réagir À la minute Au jour près Dès qu'il y a une alerte Quelque part Alors il y a un système D'alerte qui est mis en place Dans les villages Les pêcheurs Nous alertent Enfin alertent Cette équipe Dès qu'il y a Une invasion d'acantastères Qui commence Sur un récif Et l'équipe Vient À la rescousse Pour essayer D'éradiquer Le plus vite possible Ces invasions Quand je parle d'invasion Il s'agit De milliers d'individus Voir même De plusieurs milliers D'individus Et Et ce n'est pas facile À éradiquer Et si je peux Vous donner un exemple Que j'ai vécu Personnellement Sur un des écosystèmes Un des récifs coralliens Qu'on étudiait Depuis Plusieurs saisons On a vu Une invasion arriver Six semaines plus tard Il n'y avait plus Un corail vivant Donc En six semaines Un récif Il est littéralement Nettoyé Et ça devient Un cimetière Donc C'est impératif D'agir vite Pour pouvoir Faire quelque chose Et puis On agit également Avec Avec Abib Et son équipe Pour en ce moment Créer Une réserve Ou on pourrait appeler ça Un sanctuaire Alors Là c'est un des sujets Qu'évoque Léo Grasset Dans Dirty Biology Sur Sur Son sujet Là de De YouTube C'est le fait De mettre Sous cloche Des écosystèmes Alors Évidemment Des grands écosystèmes Comme le Macaï Ou comme le Carse De Matarambeo Ce n'est pas possible En revanche Et ce n'est pas souhaitable Non plus En revanche Sur certaines zones Très localisées Qui n'empêchent pas Les habitants D'avoir leurs ressources D'avoir accès à tout ça Et au contraire même Qui va être bénéfique A ces habitants Par le biais Par exemple De l'écotourisme Ou du développement D'une ressource halieutique Dont ils vont se servir Et bien ça Ça a son utilité De créer Des sanctuaires Des refuges De vie sauvage On va dire Et donc là On est en train D'essayer de créer Un refuge Pour les bénitiers Je ne sais pas Si vous voyez ce que c'est Les bénitiers C'est ces espèces D'énormes mollusques C'est les plus gros Monusques du monde C'est des grands Des grands bivalves Qui se referment A la moindre Inquiétude On va dire Et qui sont Des éléments Indispensables Pour les récifs coralliens Ils filtrent Des quantités astronomiques D'eau Ils sont des constructeurs Des récifs coralliens Ils nourrissent Par toutes les algues Qui se développent En parallèle Ils nourrissent Tout un tas de poissons Et tout un tas D'autres êtres vivants Du coin Donc c'est extrêmement Important Voilà Et puis Dernière étape De ce qu'on fait aujourd'hui On tente Comme je vous le disais Tout à l'heure De discuter De faire ce qu'on peut De contacter Et de sensibiliser Le plus possible Les acteurs Des compagnies minières Et des compagnies Agroalimentaires De la région Voilà en gros Ce qu'on fait Sur les carces Sur les carces Du Konaway C'est beaucoup plus récent Donc c'est aussi Pour ça Qu'on fait moins de choses Notre équipe Elle est beaucoup Moins importante aussi On n'a que Six personnes aujourd'hui Sur l'Indonésie Par manque de moyens Principalement Parce que des projets Ils n'en manquent pas Et là Sur cette slide Vous pouvez voir Qu'on a encore Quelques Quelques autres Actions Qu'on aimerait développer Et notamment Un Dans le futur C'est le fait De mettre en place Des systèmes de reboisement Des actions de reboisement Sur les Sur les sites miniers Qui ont été exploités Et qui sont totalement À l'abandon Il y en a Des hectares Et des hectares Et des hectares Qui normalement Ne devraient pas être comme ça Puisque dans la loi Il est indiqué aussi Que les Les industries Pétrolières Et pardon Minières Ont l'obligation De restaurer Les espaces Qu'ils ont exploités Mais là encore Comme vous pouvez l'imaginer Personne n'en fait rien Et il n'y a aucune sanction Pour ces entreprises-là Donc ce sont Des écosystèmes Qui sont littéralement Détruits Et morts Je dirais même Qu'ils sont quasiment stériles Puisqu'ils ont enlevé Toute la partie de terre Qui pouvait potentiellement Permettre une repousse Donc ce n'est pas facile Et donc Je ne veux pas dire Que ça nous incombe Mais ça fait partie Des choses Qu'on aimerait faire D'essayer de restaurer De remettre Un peu de biodiversité Voir même Toute la biodiversité Originelle Dans ces territoires On n'y arrivera pas Bien sûr Puisque ça met Plusieurs centaines d'années Ou plusieurs milliers d'années A se faire Mais ça fait partie Des objectifs Et puis comme vous le voyez La création du parc national Sur toute cette zone-là Je vais vite Sur les dernières slides Parce que J'ai vraiment largement débordé Je m'excuse On a des actions en France Comme je vous le disais Sur les expos Alors là en ce moment D'ailleurs je vous le dis Même si vous n'êtes pas À Lyon Mais on a une expo En ce moment Qui va rouvrir là Demain je pense Au musée des confluences À Lyon Sur le Macaï justement Alors malheureusement pour nous Elle a démarré Il y a huit mois Ou sept mois Elle a démarré en octobre dernier Juste avant le deuxième confinement Et depuis Elle n'a jamais pu rouvrir Comme tous les musées Sont restés fermés Et voilà Donc elle est ouverte encore Jusqu'au 22 août 2021 Mais c'est la plus grosse expo du musée Ça vaut vraiment la peine Il y a plein de choses chouettes À voir Si les images que je vous ai montrées Du Macaï vous en donnaient envie Ça vous fera un autre voyage Au cœur du Macaï Qui est vraiment sympa Et puis on a fait pas mal De documentaires Que vous ne pouvez plus retrouver En ce moment Ils ne sont pas en replay Mais il y en a eu quelques-uns Qui étaient en replay sur Arte On a fait des documentaires Sur chacune de nos expéditions scientifiques Également au Groenland Je ne vais pas en parler Parce que je n'ai pas le temps Malheureusement Mais je vais m'arrêter là Et simplement vous dire Que si jamais Tout ceci vous intéressait La protection de la biodiversité De ces mondes perdus Les passages sont totalement ouverts À tout le monde Et qu'on y fait Lors de ces missions Énormément de choses différentes Ça peut être des actions scientifiques Mais ça peut être aussi Construire une école Ça peut être Mettre en place un potager Ça peut être Participer à des actions De sensibilisation Nettoyer des plages Plonger Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Bref Il y a énormément d'actions Le but de nos missions éco-volontaires Ce n'est pas de créer Des voyages C'est de répondre À des besoins Donc En gros Quand vous partez en éco-volontariat On peut difficilement vous dire Ce que vous allez faire Deux mois Ou un mois Avant Enfin Plus d'un mois Avant le départ C'est-à-dire qu'on a nos priorités Nos actions De terrain Qui sont rarement définies Avec énormément d'avance Et les éco-volontaires Viennent prêter main forte À ces actions Comme elles sont Donc Si Lors de la venue De l'éco-volontaire Il y a la construction D'une école Vous venez participer À la construction D'une école Et Ça peut paraître Un peu Flou Comme ça Mais Il s'avère Que ça s'est Toujours hyper bien passé Et qu'à chaque fois Les gens viennent du coup Avec beaucoup de Enfin Une ouverture d'esprit Totale Et une envie De simplement Se Donner de son énergie De son temps De son enthousiasme Pour une belle cause Et c'est ça qui fait La réussite de nos projets Jusqu'à présent C'est cet enthousiasme Et ce dynamisme initial Que donnent nos missions Éco-volontaires À nos projets Donc Voilà Si vous avez envie De participer à quelque chose C'est une des manières De s'engager À mon sens Pour la préservation De la biodiversité Que de De venir en mission Et d'éco-volontariat Et d'ailleurs Pas forcément que Avec nous Il y a plusieurs autres Votres ONG Qui oeuvrent Mais voilà Moi je peux vous parler De ce qu'on fait Évidemment Je m'arrête là Et je vous dis Merci Et je suis ouvert À toutes vos questions Si vous en avez encore Ou si on en a encore Le temps Je ne sais pas Oui Merci à vous aussi On va prendre Les questions qui viennent Donc vous pouvez Ouvrir votre micro Et mettre Votre caméra Pour qu'on voit Vos jolis petits visages Et poser vos questions Du coup Je n'ai pas de caméra Mais du coup Merci pour votre présentation Et je me posais Une question Du coup Sur l'écotourisme Dans quelle mesure C'est viable Si ça marche très bien Dans quelle mesure En fait Ça peut toujours Rester un écotourisme S'il y a trop de gens Qui viennent justement Dans ces sanctuaires Qui pourraient À terme Les perturber Je ne sais pas Si ma question est claire Ouais Si 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 Et je Je la connais Parce qu'on me la pose Souvent cette question Vous avez raison De la poser C'est une crainte Qu'on a Nous En tant que En tant que français De voir des écosystèmes Comme ça Subir le même sort Que notre Côte d'Azur Par exemple Ou notre Mont-Saint-Michel Ce qu'il faut S'imaginer C'est que Quand je parlais Tout à l'heure De difficulté d'accès Ça vaut aussi Pour les touristes Donc Le tourisme de masse Qu'on pourrait craindre Il n'arrivera Jamais En tout cas Pas dans les Dans les années à venir Ou même dans les 10, 10 ou 20 Années à venir Il va falloir Beaucoup plus que ça Pour que ces territoires Deviennent Accessibles À tout le monde Ça c'est C'est juste pour D'abord Verrouiller un peu La crainte Que ça se produise Ça ne se produira pas Par la difficulté d'accès Actuellement D'autre part L'écotourisme Dont je parle Ce n'est pas juste De dire Venez C'est de C'est de mettre En place un cadre Un cadre Qui va faire en sorte Qu'il va y avoir Des limites Qu'il va y avoir Des quotas Qu'il va y avoir Des règles à suivre Qu'il va y avoir Des coûts aussi Des droits d'entrée Des choses comme ça À régler Pour que Pour que tout le monde Se rende compte Et se dise Ah ouais En fait Je ne suis pas n'importe où Ce n'est pas juste La porte à côté Je ne vais pas Aller balancer mon déchet Là Je n'ai pas le droit Je ne vais pas Consommer plus De deux branches D'arbres ce soir Pour le feu Parce que je n'ai pas le droit Je ne vais pas venir Avec un groupe De plus de dix personnes Parce que je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit De rester plus d'un jour Sur un bivouac Parce que c'est comme ça Il y a plein de règles Qu'on a mises en place Si ça vous intéresse Je pourrais vous faire passer La charte Qui est Aujourd'hui à l'œuvre Dans le Macaille Et qui Qui cadre Voilà Qui cadre tout simplement ça Donc si toutefois Le gestionnaire Dans le futur Je ne sais pas Si ce sera encore nous Toujours Peu importe Mais si le gestionnaire A toujours cette Cette rigueur-là Cette envie De faire attention À ce qui va se passer Et ne se laisse pas berner Par tous les promoteurs Immobiliers Touristiques Qui ne manquent pas d'arriver Nous on en a quelques-uns Qui nous contactent Et qui disent Vouloir mettre un hôtel par-ci Un hôtel par-là Goudronner une route par-ci Donc ton inquiétude Elle est légitime Tu vois Il y a de quoi Il y aurait de quoi Faire du développement Touristique À tout va Et ça pourrait Mener à n'importe quoi À l'heure actuelle On cadre tout ça Et il n'y a aucun risque De ce point de vue-là Sauf si Le gouvernement De Madagascar Ou Le promoteur En question A un contact politique Suffisamment haut placé Pour nous faire sauter Et pour faire sauter Toutes ces barrières Et auquel cas Là on aura eu Beau mettre Tout ce qu'il faut En place S'ils le font S'ils ne le respectent plus Effectivement Ça peut Ça peut se transformer En autre chose Mais Pour Si je prends le cas De Sulawesi Le tourisme Actuellement Se développe Beaucoup En Indonésie De manière générale Un tourisme Local Enfin local National Je veux dire Donc c'est des Indonésiens Qui sont de plus en plus aisés Qui ont une classe Moyenne et supérieure Qui a de plus en plus De moyens Pour se déplacer En vacances Etc Et eux Aujourd'hui Ils amènent A des aberrations Monumentales C'est exactement Ce qui s'est passé Sur la côte d'Azur Qui est en train De se produire Sur les plus beaux Récifs coralliens Et sur les plus beaux Littoraux du monde Et ça fait Ça fait vraiment peur Je vous cite un exemple Qu'on a vécu Avec toute une mission Éco-volontaire justement On était sur une Très jolie plage Qu'on avait passé Un jour et demi A nettoyer Plus un déchet On avait vraiment Tout astiqué Comme jamais Ça avait été fait On avait ramené Une cinquantaine De sacs De gros sacs De riz Enfin je ne sais pas Si vous voyez Des gros sacs Je dirais 80 litres Quelque chose comme ça Ou 90 litres Archi remplis Et on les avait Entreposés Sur toute la plage En attendant Que le bateau Vienne les chercher Pour les emmener Au centre de tri Et là Il y a deux bateaux De touristes Qui arrivent Des touristes indonésiens Donc Qui amènent Les dix Je crois qu'ils étaient Une vingtaine Ils se sont installés Sur la plage Ils ont mis Trois pieds dans le loin Ils ne se sont même pas baignés Ils n'ont pas regardé Les coraux Ils n'ont pas regardé Rien du tout Ils n'ont pas regardé La forêt derrière Qui était magnifique Ça chantait partout Les oiseaux étaient super Ils se sont posés Sur la plage Ils ont pris des selfies Non plus finir Des tonnes de selfies Et ils ont mangé Et ce qu'ils ont mangé C'était Des verres en plastique Des pailles en plastique Tout ça C'était dans des contenants En plastique Des petits Des petits Bols en polystyrène Tout était en plastique Le tout Dans des grands sacs plastiques Bref Ils ont amené Tout ça sur la plage Ils ont mangé Ils ont laissé Bien gentiment Les trucs sur la plage Ils sont remontés Dans leur bateau Ils sont partis Ils ont tout laissé Mais tout Comme si c'était Une feuille C'était juste Ahurissant De voir ça Et c'est encore plus Pour nous Qui venions de passer Un jour et demi A nettoyer la plage On s'est dit Mais ils se moquent Ils font exprès Et non En fait Ils ne font pas du tout exprès Il n'y a juste Aucune perception Aucune sensibilisation Aucune éducation Sur cette notion De protection De la nature Et de Voilà De gestion Des déchets Tout simplement Bref Donc pour dire Que nous Notre action Dans le volet Éco-tourisme Je devrais le dire Autrement Mais pardon Pour le chat C'est vraiment De cadrer les choses Pour que ça ne parte pas Dans tous les sens D'accord Et du coup Pour revenir sur le macaille Du coup c'est un peu La question inverse Du coup s'il n'y a pas Beaucoup de gens Comment ça peut faire vivre Les populations locales Enfin en tout cas Une certaine partie De la population locale Dessus Enfin du coup S'il y a Je ne sais pas N'importe quoi 10 personnes par mois Ou un truc comme ça Comment ça peut Subvenir aux besoins De plusieurs familles Enfin je repris Le prix Mais Ouais Alors il y a Il y a deux choses Il y a deux choses Différentes Le premier La première Le premier impact C'est les droits d'entrée C'est à dire Que à chaque touriste Qui rentre Il y a des droits d'entrée Qui sont aujourd'hui De l'ordre de 10 euros A peu près Par jour De présence Dans le Dans le territoire C'est Ce fonds là Il est accumulé Tout au long de l'année Et A la fin On a donc Une enveloppe Budgétaire Qu'on redistribue Dans les villages Pour des actions La construction d'une école Voilà Toutes les choses Finalement Que je vous ai présentées Tout à l'heure Pas toutes Mais principalement Les actions sociales Donc ça Ça a un impact Déjà direct Sur l'ensemble De la population Par le développement D'activités comme ça Ensuite Il y a Le bénéficiaire direct Celui qui va être porteur Qui va être guide Qui va être cuisinier Lui Il va gagner Alors si je prends Je vais prendre le salaire de base Ça va être celui du porteur Le porteur Il va gagner Aux alentours De 20 000 arrières Par jour Donc 20 000 arrières Ça va faire Un peu plus de 5 euros Par jour Il va bosser Pendant 15 jours À peu près On va dire Une dizaine de jours Parce que les circuits En moyenne C'est plutôt autour De 10 jours Donc il va se faire 50 euros D'argent Enfin de revenus Et ce qu'il faut imaginer C'est que le reste du temps Quand il n'a pas Cette activité là Il ne gagne pas sa vie Il arrive juste À produire À peu près 2500 arrières Donc Même pas Allez Un peu plus de 50 centimes Par jour Ça c'est ce qu'il arrive À produire Dans sa rizière Dans son champ Etc C'est entre 50 centimes Et 1 euro Par jour Grand maximum Donc là En ayant travaillé 10 jours Il gagne Une grande partie De son année En fait Alors Et l'idée C'est qu'il ne va pas Travailler que 10 jours Il va travailler Plusieurs fois Dans l'année Avec divers groupes Qui va pouvoir De ce fait C'est sûr Que c'est extrêmement Bénéfique Pour eux Pour pouvoir ensuite Acheter De quoi se nourrir Quand par exemple Leur rizière Ne marche plus Ou payer l'éducation De leurs enfants Ou se payer des soins Parce qu'ils en ont besoin Aussi Etc Voilà pour ça J'ai oublié Une notion Que je voulais vous dire Mais ça me reviendra Peut-être plus tard Mais voilà Grosso modo Ça marche Comme ça Le hic En fait Le principal hic De ce système Si voilà Ça y est J'en viens À l'autre notion C'est le fait Qu'on ait une rotation Pardon En fait On a mis en place Des associations De porteurs Et de guides Dans les villages Et l'idée Est que Chacun d'eux Puissent bénéficier Peut-être pas énormément Mais un peu L'idée n'est pas De révolutionner L'économie locale C'est vraiment D'être un revenu Complémentaire Moi je suis Globalement assez contre Le fait de Révolutionner Quelque chose Ou de De changer De chambouler Totalement Les économies Et les fonctionnements Et les cultures locales Juste parce que Ça nous semble Plus cohérent En général C'est la source De tout un tas De problèmes Donc nous Ce qu'on essaie De développer Ce n'est pas C'est pas une révolution Encore une fois C'est vraiment Juste permettre A certains De gagner Un petit peu Mieux leur vie Et de développer Un petit peu Mieux Leur activité Leur famille Leur maison Etc Et donc Pour ça On n'a pas besoin Que les gars Gagnent Des mille et des cents Il faut qu'ils Arrivent à travailler Peut-être deux fois par an Avec deux fois par an Déjà Ils sont déjà Beaucoup plus à l'aise Que s'ils ne travaillaient pas Comme porteur Ou comme guide Et donc Quand on met en place Ce système De rotation Chacun d'eux Dans les villages Peut travailler Et peut gagner Quelque chose Et donc Chaque foyer En bénéficie Là du coup Tu touches Véritablement Beaucoup Beaucoup de monde A savoir aussi Que quand je dis Dix personnes Par an Enfin Par Par Circuit Ça ne veut pas dire Que c'est dix personnes Par an Sur 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 Un territoire donné Ça veut dire Qu'à chaque fois Qu'il y a un groupe Qui vient Ils ne peuvent être que dix Ils ne peuvent pas être vingt Ils ne peuvent pas être trente C'est juste pour une question D'impact Sur les bivouacs Sur les zones de bivouacs Notamment Et Sur les zones sensibles Dans lesquelles Ils vont se déplacer Parce que quand tu arrives À cent personnes Évidemment Tu as un impact Sonore En termes de pollution En termes de De caca De pipi De tout ce que tu veux Tu as un impact énorme Sur l'écosystème Donc On limite Ça le plus possible Mais ça ne veut pas dire Qu'il ne peut pas y avoir Un autre groupe De dix personnes Qui passent Le lendemain Sur ce terrain Donc là encore Il y a une autre limite Après on dit À partir du moment Où il y a Tant et tant De centaines de personnes À tel bivouac Qui sont passées Pour l'année Là on dit stop Ou même Quelques dizaines de personnes Tu as raison De dire De dire ces chiffres Parce que Parfois il y a certains bivouacs Il y a certains écosystèmes Où on dit Il ne faut vraiment pas Qu'il y ait trop de monde Là c'est extrêmement sensible Il y en a certains Pour lesquels on dit Stop Tu n'y vas même pas Les touristes n'iront pas Ne verront pas ce canyon là Parce qu'il est trop sensible Il y en a d'autres Il y en a d'autres Où on va dire Là on peut se limiter À 100 200 personnes C'est arbitraire C'est vraiment nous Qui décidons ça Avec l'expérience Qu'on a Avec les scientifiques Avec les études Qu'on a pu faire Et puis il y a certains écosystèmes Où on dit Bon là On peut se permettre D'être beaucoup plus Une rotation de touristes Beaucoup plus importante Et aujourd'hui On est très très loin De ces quotas Soyons clairs On est très très loin Là aujourd'hui Pour vous donner une idée précise On a 167 touristes Alors là Cette année 2020 On la met de côté Parce qu'il n'y en a pas eu du tout Mais 2019 Il y avait 167 touristes Sur l'année Dans tout le Macaï Donc sur un territoire Grand comme la Corse Encore une fois Donc effectivement On est très très loin On est au balbutiement D'une activité économique locale D'accord Merci beaucoup Pour cette réponse Du coup j'avais une autre question Mais si quelqu'un Me posait Sa question avant Je ne veux pas Monopolisé la parole Je veux bien poser une question Mais comme tu veux C'est dans l'ordre que tu veux Vas-y Vas-y Je me demandais Si Je me demandais Si vous aviez Si vous observez déjà Des résultats bénéfiques Sur La biodiversité Au niveau du Macaï Ou si c'est un peu trop tôt Pour que Votre action Est vraiment Déjà un impact Visible Alors Je te dirais Qu'il faut effectivement Un petit peu de temps Nous on a constaté Qu'il avait fallu Pour les premières forêts Dans lesquelles on a agi Notamment une forêt Qui s'appelle La forêt de Menapanda Je vous ai montré Une photo tout à l'heure Mais voilà Peu importe Cette forêt là C'est la première Sur laquelle on a agi A partir de 2010 Donc depuis les expéditions Scientifiques 2009-2010 2011 etc Et on a vu Qu'à partir de 2013-2014 Il n'y a plus eu de feu Première étape Plus eu de feu Dans cette forêt là Les braconnages Ont largement cessé Aussi dans cette forêt On en a encore Mais c'est vraiment Très marginal Et maintenant C'est largement compensé Par le renouvellement Naturel Des espèces Des populations Mais ce qu'on a vu C'est que sur d'autres forêts Sur lesquelles on agit Depuis moins longtemps L'impact n'est pas encore Mesurable comme ça On n'arrive pas à voir Qu'il y a moins de feu On n'arrive pas à voir C'est trop frais C'est trop tôt Et les populations Et là j'en viens À une notion Qui est Qui est peut-être Pas tout à fait intuitive En fait Le constat qu'on pourrait faire C'est que Plus on est présent Et plus on se mobilise Non pas forcément Pour la forêt Mais pour les gens du coin Plus on se montre Intéressé par eux Et plus eux Se montrent intéressés Par nos actions Et du coup Plus nos actions Prennent du sens Et ils se disent Ah bah ouais Ils ont peut-être raison De vouloir nous aider De vouloir faire quelque chose Au départ Soyons clairs Quand on se pointe quelque part Il y a une méfiance Qui est là Et elle est tout à fait légitime La méfiance Elle serait partout Elle serait en France aussi Si on avait un groupe J'allais dire De japonais Qui venaient nous dire Ce qu'on doit faire De nos forêts On les regarderait De travers forcément Pendant très longtemps Voir même On leur mettrait Un coup de pied au derrière Donc c'est absolument légitime Que les gens Soient pas complètement à fond Dès le départ Et donc nos actions Elles sont sur la durée C'est vraiment Un travail d'intégration Qui est extrêmement long Et voilà Mais oui Je dirais que Sur les forêts Sur lesquelles on agit Depuis longtemps On voit maintenant Vraiment Vraiment une différence Et même les villageois Nous disent Qu'ils voient la différence Donc c'est un bon Je trouve que c'est un bon Un bon indicateur Ceci dit Pour être plus précis Parce que là Je te parle de choses Qui sont des observations Des sensations Des expériences On est en train Seulement maintenant De mettre en place Des indicateurs de suivi De tous nos projets Vraiment pouvoir mesurer Mesurer scientifiquement Mesurer mathématiquement Et statistiquement Les évolutions des choses C'est hyper dur à faire Ça demande beaucoup De ressources Humaines bien sûr Mais surtout Financières Et pour nous Ça a jusqu'à présent Pas été facile du tout De mettre des moyens Là-dedans Donc voilà Là on a déjà subi 2020 bien comme il faut Puisqu'on vivait Grâce aux missions Éco-volontaires Et tout ça Ça s'est arrêté Puisque les frontières Se sont fermées Et il a fallu Qu'on tienne le coup On a eu des soutiens De quelques belles fondations Et quelques beaux partenaires Ces derniers mois Donc là on s'est dit Maintenant c'est l'occasion De se lancer Sur ces questions D'indicateurs Mais voilà Pour Extrêmement préciser C'est L'expérience Qu'on a Sur le terrain Qui me fait dire ça D'accord Merci beaucoup Bon du coup Je reviens C'était juste une question Sur L'apiculture Parce que vous en parliez Sur le makai Et je voulais savoir Si Enfin dans quelle mesure Vous savez S'il y a une compétition Enfin en fait Quel type de pollinisateurs Il y a Dans le makai Un peu Si vous savez S'il n'y a pas Du coup justement Une compétition Qui pourrait y avoir Entre les ruches Et ces pollinisateurs sauvages Qui étaient peut-être Présents avant Mais si c'est Enfin voilà S'il y a des millipones Des trucs comme ça S'ils sont en compétition Alors Ouais ouais La première réponse Que je peux te donner C'est que La Quasi Totalité De nos ruchers Est développée Dans les villages Et les villages Ils sont À l'écart Des zones Des zones Sensibles Des zones forestières Majeures Donc il n'y a pas De lien direct Les abeilles Ont beau faire Quelques kilomètres Pour aller chercher Le miel Elles ne vont pas Jusque là-bas Donc on est sur Des essaims Qui gravitent Autour Des villages Et d'ailleurs Qui ont pas mal De difficultés À subvenir À leurs besoins À se nourrir Parce que les villageois Ont tellement mis le feu Autour Dans toutes ces zones De prairies Qui sont assez immenses Qu'ils trouvent plus Les abeilles Ne trouvent plus Assez à se nourrir Donc ça fait partie Des choses Qu'on replante Dans nos projets De reboisement C'est des essences Mellifères Ça c'est pour La première réponse La deuxième C'est que L'espèce Qu'on utilise Enfin Qu'on exploite Si je puis dire C'est une espèce locale Qui vit déjà Dans les forêts Du Macaï Donc c'est pas quelque chose Qu'on importe Et Troisième chose On ne fait venir Aucun essaim Extérieur On ne fait pas du tout Venir ça Nous on utilise Les essaims Qui sont déjà Dans les forêts Et on les On les déplace Si tu veux De l'essaim naturel Sur l'arbre A la ruche Donc Il n'y a pas de Il n'y a pas plus De compétition que ça Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de multiplication En fait On ne cherche pas A faire non plus Des ruchers Là encore J'insiste sur cette notion De Comment je ne trouve plus Le terme Mais de On essaye d'être doux C'est des initiatives Certes Qui sont un peu nouvelles Mais Mais Ce n'est pas une révolution L'apiculture Ça existait déjà Depuis longtemps Et les Les locaux Les Les gars du coin Font déjà de l'apiculture Sauf que c'est de l'apiculture Destructrice C'est à dire que Quand ils veulent aller chercher Un dessin Ils coupent l'arbre Ou ils le brûlent Pour le faire tomber Et ensuite Ils récupèrent l'essin Ils le défoncent Et donc Tout meurt Tout disparaît Nous là On essaye simplement De transformer Cette apicueillette On appelle ça De l'apicueillette Du coup Ce n'est pas vraiment De l'apiculture Pour la transformer En une apiculture moderne Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de transformation De la population D'abeilles Initial je veux dire Et sauvage Ok Merci Est-ce que vous avez D'autres questions Si il n'y a personne d'autre Je me lance Je me demandais Par rapport Au choix des scientifiques Pendant les expéditions Comment est-ce que Vous choisissez les projets Parce qu'il y a plein de choses À étudier Et comment vous choisissez Les projets Les scientifiques Qui vont y participer Alors C'est très variable D'une manière générale Je dirais qu'il y a Il y a deux arguments Le premier C'est la possibilité De mobiliser D'utiliser Les données scientifiques Que vont nous apporter Les chercheurs Comme des arguments De conservation Si par exemple Je te dis Que tu es La spécialiste Des Nématomorphes De je ne sais trop Quel groupe Je ne suis pas sûr Que tu viennes Révolutionner Tu vas bien sûr Apporter plein D'informations Cruciales Pour la connaissance Scientifique Et pour La recherche Mais pour L'objectif Qui est le nôtre De protéger la zone Ça n'aura pas Vraiment Beaucoup d'impact En revanche Si tu me dis Que tu es une spécialiste De l'anoa Qui est le plus petit Bovidé Sur la planète Qui est un bovidé sauvage Qui vit dans les forêts De Matarambeo Et qui est extrêmement sensible Et en plus C'est l'animal Emblématique De Sulawesi Bref Il a tout Pour être Ce qu'on appelle Une espèce parapluie C'est-à-dire un truc Qui fait que tout le monde Va avoir envie de le protéger Et qu'en le protégeant On va protéger son écosystème Donc toutes les autres espèces Qui vivent dans le même Dans le même environnement Et donc On va évidemment Privilégier Des études Et des scientifiques Qui vont se tourner Enfin Qui sont compétents Dans des sujets Sur lesquels On sait qu'on va pouvoir S'en servir comme argument De conservation Je ne sais pas Si je réponds bien À la question comme ça Mais ça fait partie Des critères L'autre chose L'autre critère C'est De De pouvoir couvrir Tous les Tous les milieux Par exemple Je prends Sulawesi Donc le territoire Sur lequel Je vous ai montré Des photos On a une partie marine On a une partie Insulaire On a une partie montagneuse On a une partie Lacustre On a des rivières Et donc On essaye À chaque fois Pour avoir un panel Général Pour avoir un inventaire De biodiversité Le plus global possible On essaie d'avoir Des spécialistes Dans de groupes Ou taxonomiques Qui concernent Ces différents milieux Là Voilà Grosso modo C'est je dirais Les deux arguments Phare Et après En ce qui concerne La sélection Des scientifiques Une fois qu'on a Délimité Le périmètre C'est à dire Le groupe taxonomique Ou Par exemple L'archéologie Parce que c'est là Pour le coup Il ne s'agit pas d'animaux Mais il s'agit juste De vestiges archéologiques Il faut Il faut simplement Voir la biblio Et dans la biblio Tu te vois Qui en ce moment Travaille beaucoup Sur celui-là Sur tel groupe Qui étudie les peintures De Madagascar Enfin bref Et hop Tu contactes ces gens-là Et soit ils viennent eux Soit ils t'envoient Des gens qui sont compétents Dans leur domaine Et qui les remplacent Quatrième Enfin en tout cas Autre élément Indispensable pour nous C'est les capacités Là je pense Que je n'ai pas besoin De le dire Mais ce genre d'expédition C'est quand même Relativement éprouvant Ça nécessite De savoir mettre Un pied devant l'autre Et ce n'est pas toujours Le cas Donc on essaye Non pas de faire un test On ne fait jamais de test Mais en tout cas On est très clair Sur le fait Que ces expéditions Sont physiques Exigeantes Qu'il y a souvent Des maladies Des accidents Des trucs On a eu déjà Pas mal de rapatriements Pour des petites blessures Ou des staphylococques dorés Qui ont fait des septicémies Ou des machins Comme ça Ça peut aller vite Et loin Donc voilà On se dit que Tant qu'on a quelqu'un Qui est plutôt jeune Plutôt Voilà Hardy Et plutôt Conscient de ce qu'il fait Et bien Ça se passe mieux Grosso modo Comment ça se passe Et la chance Qu'on a jusqu'à présent C'est que Comme ce sont des milieux Qui ne sont pas du tout étudiés Dès qu'on a Dès qu'on On ouvre cette porte À un scientifique Il fonce Il n'a qu'une envie C'est d'y aller De découvrir ce genre D'endroit Et d'amener ses paillasses Et ses microscopes Et tout ça Sur le terrain Donc c'est en général Assez facile Le plus compliqué Il n'est pas là Il est d'obtenir les permis Après Ça c'est beaucoup plus compliqué Parce que tu ne peux pas Mener une étude scientifique Comme ça Comme ça te chante N'importe où sur la planète Il y a partout Et notamment dans les pays du Sud Des réglementations Qui nous obligent Nous en tant que pays Riche À respecter Un certain nombre De choses Et notamment Des quotas De chercheurs Et par exemple Sur l'ensemble des chercheurs Qu'on emmène sur une mission On est obligé d'avoir la moitié Au minimum De chercheurs locaux Ce qui est très bien en soi Mais ce qui complique Grandement la chose Voilà Et ce qui Soyons tout à fait honnêtes Ne garantit pas toujours Une qualité Des résultats Et des études Voilà On l'a expérimenté À plusieurs reprises C'est pas facile De trouver Les bonnes personnes Pour contribuer Véritablement Sur le terrain Merci pour votre réponse Et bien on va peut-être Clore la séance On a un peu débordé Mais c'était Vraiment hyper intéressant Donc je tiens À vous remercier Merci beaucoup D'être venu nous parler Et de nous avoir consacré Cette soirée Avec plaisir C'est sympa Et puis si jamais Vous avez Voilà Des questions Qui viennent après Ou Voilà Des envies D'éclaircissement Quelconques Sur tel ou tel sujet Il ne faut pas hésiter Et puis J'insiste encore une fois Mais si parmi vous Il y en a qui ont envie d'agir Voilà Je le répète Alors là aujourd'hui L'émission éco-volontaire N'existe presque plus Vu qu'on ne sait toujours pas Quand ça va réouvrir Mais le jour où ça va réouvrir Plutôt que de partir Dix jours Sur la page en Thaïlande Venez nous filer Un coup de nom Ça sera Ça sera bien Merci Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti